Si tu veux passer un palier, il faut prendre des mecs durs. J'ai fait un double knockdown avec un mec en Thaïlande. Tous les deux on tombe comme ça. Bim, bim. Pas qu'on voit tes yeux. Exactement. Non, puis surtout pour pas embrouiller avec ma femme. Avec les lunettes de soleil, tu vois, je regardais toujours devant. T'as des strings partout. C'est le pays du string. Le problème, c'est qu'il y a des fions partout, mon ami. C'est-à-dire qu'il y en a à gauche, il y en a à droite, mais il y en a aussi devant. C'est-à-dire que même si tu regardes devant, ton regard, il bute sur un fion. C'est un serpent qui perd sa peau, tu sais. Tu t'as compris ou pas ? Oui. Un coach consciencieux, il y a des moments même où tu t'immisces dans la vie privée du mec, parce que t'es obligé. C'est-à-dire que ce qu'il va faire en dehors de la salle, ça devient aussi important, voire plus important que ce qu'il fait à la salle. Shogun, il avait la gueule déformée, il saignait. Ils sont tombés à côté du coin, tu vois, on les voyait. Et je voyais Shogun à la gueule déformée, et comme une machine, tu sais. Il est là, il prend les patates dans la tête. Tu vois, à un moment, il est à moitié, tu te dis putain de… Tu sais, il y a un moment, tu parles, mais en fait, le mec, il est plus là. Mais bon, tu fais ton job. Bienvenue sur Gong, et bienvenue sur la Fine Equipe. avec Daniel Voirin. Ben écoute, salut les gars. On est content d'être là. Et Cyril Diabaté. Maintenant, tu viens de changer de nom, je crois. Je m'appelle Ruby. Ruby le renard. Ruby Fox. Donc, il vient de faire son coming out. Je vais mettre l'insta comme ça, vous pourrez aller voir dessus. Donc, c'est un coming out assez récent. Non-binaire, gender fluid. Voilà. Donc, tu rentres dans le rang, quelque part. Complètement. Tu es obligé de t'adapter. J'ai été assez rebelle longtemps. Et là, j'ai envie de… T'as compris au fait. Ouais, j'ai compris au fait. Il fallait que j'arrête d'ouvrir ma gueule. Ouais. Et c'est bien à un moment ou à un autre. Je pense qu'il faut… Mieux vaut tard que jamais. Ben, j'ai l'âge aussi en même temps. Ouais, c'est ça. Et je pense que ça s'arrose d'ailleurs. On va boire à la santé de ton… De ton coming out. De ton coming out et de ta raison retrouvée. Ouais. Et ça, c'est la clé de la vérité. Et la clé du bonheur. La clé du bonheur. Et la clé du bonheur. Mais in vino veritas. Ouais. Dans la vérité. Donc, on a deux… Là, c'est pareil. C'est des cadeaux. Tout ça, ce n'est pas des sponsors. Ce n'est pas… Là, c'est des cadeaux de Monsieur Olive. Donc… Il s'appelle Olive ? Peau d'orange. Ouais, Olive. Ok. Merci Monsieur Olive. Merci Monsieur Olive. Et ça, c'est du vin sucré. On va… Et pendant ce temps, vous allez me parler d'actualité. Ouais, c'est quoi alors l'actualité ? L'actualité déjà de la snack team, de vos équipes. Déjà un petit mea culpa. Oui. Sujet de Manon, pour ma part. J'aime beaucoup. Grande combattante française. Manon Fioreau. Voilà, combattante de l'OFC. Attends, attends. Mais il faut expliquer le pourquoi du comment. Ah ouais. Parce que… Parce que… Le dernier épisode de la fine équipe, on a parlé des féminines à l'USA. Et on a oublié de parler de Manon. Et donc, on a eu le droit à une petite story ou des petites stories… C'est vrai. C'est vrai. On est obligé de parler de Manon. Non, pas obligé. En fait, c'est vrai qu'on a oublié… Bon, moi ce que je voulais dire, c'est vrai que Manon, c'est une grande combattante déjà. Il faut savoir qu'elle est classée, je crois, à l'UFC numéro 2. C'est ça ? Oui. Numéro 2. Donc, elle est, je crois, un combat de la ceinture. C'est ça ? Donc, en dessous de la championne actuelle et de l'ancienne championne. Donc, elle est effectivement numéro 2 parce qu'ils mettent la championne au sommet. Donc, elle est troisième, en fait, de l'UFC, en tout cas. En tout cas, elle a un combat de la ceinture. Logiquement, oui. Normalement, oui. Elle a un combat de la ceinture. Vraiment très forte parce que, bon, quand même, elle a tapé pas mal de brésiliennes. Solide dans sa caté. Une niçoise. L'entraîneur, c'est Aldric Cassata, qui est aussi du boxing squad. Donc, bon… Moi, je la kiffe. Maintenant, j'aime bien cette combattante. Je trouve qu'elle fait pas de bruit. Mais vraiment, elle avance. Elle va très loin. Et par contre, ce que je trouve, c'est qu'elle n'est pas beaucoup mise en avant, en fait. Alors… Je trouve quand même qu'elle est… Ouais, on a une époque où, quand même, les femmes sont vachement mises en avant. Et elle, je trouve… Sois disant. C'est ça, le truc. On va en parler, justement, après, de ce faux féminisme. Mais justement, par exemple, personne n'a parlé. Là, tu as eu des championnats du monde de boxe anglaise. Oui. Où tu as trois Françaises médaillées de bronze. On va en parler. Quel média en a parlé, en fait ? À part l'équipe. Oui. Et même la Fédération… Donc là, un petit carton, je ne sais pas, orange-rouge, comme vous voulez. Rouge pour après, orange pour maintenant. Et… C'est même pas à jour sur le… Ça vient de se produire aujourd'hui, là, tout à l'heure. Donc… Leur bronze. Et c'est même pas à jour sur la… Tu vois, sur le site de la Fédération. C'est là où on voit que le féminisme a quand même ses limites, puisque c'est le capitalisme qui prime par-dessus tout. Exactement. Les femmes ne vendent pas en tant que boxeuses ou combattantes, à part le MMA. Ouais. À part le MMA. C'est ça. Et encore ? Ouais. Quoique, si tu vois une ronde à rousset… C'est vrai que… C'est le seul sport, même, tu peux mettre tous les sports dedans. C'est le seul sport, le MMA, où les combattantes sont aussi starifiées que les combattantes. C'est le seul… On n'a aucun autre exemple de n'importe quel sport où il y a eu une ronde à rousset, ou une Gina Carano, ou… Enfin, toutes les… Cyborg, Chris Cyborg… C'est vrai que ça, c'est à mettre… Ouais, ouais, carrément, au profit du MMA. Ouais. C'est à mettre au crédit du MMA… Au niveau des salaires, au niveau des salaires aussi. D'ailleurs, à un moment donné, Ronda Rousey, c'était celle qui gagnait le plus à l'UFC, tout sexe confondu. Parce que maintenant, vous savez, vous êtes au courant qu'il y a plein de sexes différents. Ouais, il y en a des milliards. Enfin, de genre. Oui, de genre, oui, oui. Bref. Donc, c'est le seul sport au monde… T'as pas gâché ton coming out. Ouais, c'est vrai. C'est le seul sport au monde où il y a l'équivalent des hommes chez les femmes à salaire égal, à notoriété égale, médiatisation égale. Pour en revenir à Manon, c'est ça que… Pourquoi… Il faut se poser la question, pourquoi on l'a oubliée ? Pourquoi on l'a oubliée ? Parce qu'elle n'est pas du tout médiatisée. Là où un Cyril Gagne est surmédiatisé, l'équivalent de Cyril Gagne chez les femmes, c'est une Manon Furo. Et elle n'a pas du tout été médiatisée, ni par RMC, ni par… Et donc, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier de par le manque de médiatisation. Mais ça, c'est aussi une partie de sa faute. Parce que devant une caméra, elle n'est pas à l'aise. Et on en a déjà parlé avec Saladin Parnas, qui est un autre cas de figure. Mais aujourd'hui, et ça on l'a déjà dit, mais aujourd'hui, un combattant, surtout un combattant professionnel de MMA, ne peut pas se contenter de juste être un bon combattant. Il doit aussi être un package, c'est-à-dire que ça doit être un personnage, je ne vais pas dire flamboyant, mais en tout cas un personnage intéressant. Si tu ne sais pas t'exprimer dans les interviews, si tu n'as pas une personnalité charismatique, si tu regardes tes pieds quand on te parle, t'as beau être le champion ou la championne ou peu importe, le public ne va pas adhérer à qui tu es. Aujourd'hui, ça fait partie du taf. Oui, il faut attirer l'attention. Là, on voit avec Cédric. Cédric Dombé. Oui, Cédric Dombé, mais ça a plus ou moins toujours été comme ça. Enfin, tu regardes… Mais de plus en plus, je pense. Oui, mais quand même, il y a quand même une chose qu'il faut dire. Il y a des mauvais travers. Quand même, on voit quand même certains combattants qui ne sont même pas à l'UFC, qu'on parle de prospects, de pépites, il y a un milliard de pépites en France. Alors que les gars, ils n'ont pas fait grand-chose. Et on voit quand même une main longue, c'est quand même une grande combattante qui est près du Graal, la ceinture de l'UFC, et qui n'est pas mise en avant. C'est quand même une combattante française. Encore une fois, je pense qu'il y a une partie de sa faute. À un moment donné, quand tu fais ce sport-là, tu sais que c'est un sport spectacle. Tu sais que casser des bouches ne suffit pas. Il faut le faire déjà avec la manière. Deuxièmement, il faut que tu aies une personnalité qui vende ta performance, en fait. Tu parlais de Cédric Doumbé. Lui, on en a déjà parlé, mais demain, il signe à l'UFC. Il aligne deux KO Tony Truant. Ça y est, c'est lancé. Ça va être une superstar internationale. On a vu Ramzat qui est arrivé, juste parce qu'il avait cette personnalité-là. Bon, il était très, très fort en tant que combattant. Mais juste parce qu'il avait cette personnalité-là, il a grillé les étapes, en fait. Il est passé superstar tout de suite, avec des gros cachets. Tout le monde parlait de lui. Tous les médias spécialisés voulaient des interviews de lui. Et ce que je dis par rapport à Manon, c'est que voilà, ça manque de ça. Si on l'a oublié, c'est pas parce qu'on trouve qu'elle n'est pas forte. Au contraire, je l'ai même… C'était pas le propos, de toute façon. Oui, oui. Au départ, c'était pas le propos du départ de parler des Français, enfin des Françaises… On parlait des disparités de niveau et tout ça. Bien sûr. Et je pense que Manon, c'est ça qui lui manque, en fait. Et comme je l'ai dit par rapport à Saladin Parnas, faut pas, je pense, faut pas hésiter à prendre des cours, faire du théâtre, prendre des cours d'élocution, des trucs comme ça. Des trucs qui font partie, en fait, du package de combattants MMA professionnels. J'ai toujours dit, par exemple, à mes combattants d'apprendre l'anglais. Tu ne peux pas aujourd'hui entamer une carrière de combattant de MMA professionnel en te disant, je vais aller à l'UFC, si tu ne sais pas baragouiner deux mots en anglais. C'est débile. C'est Pekeno de la goutte à livrer. Je ne sais pas si vous vous rappelez. L'ancien champion du chôteau pour les néophytes. C'était un super champion. Il a été, je crois, 6 ou 7 ans champion du chôteau. D'ailleurs, la guillotine, ça vient de… La guillotine d'Hidois. Voilà, ça vient de lui. Mais lui faisait des cours. Je me rappelle, il l'avait dit à l'époque. C'est celui, je crois, qui a retenu la ceinture… Enfin, une ceinture mondiale le plus longtemps. Mais attends, tu sais que quand il n'était plus champion, les Japonais lui ont redemandé la ceinture. Ils lui ont redemandé la ceinture. À Pekeno. Bon, allez. À Manon. À Manon. Manon, il est avec toi, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, je l'avais encouragé, Manon, quand elle a débarqué à l'UFC, et qu'elle a commencé à vraiment performer. C'est clair que… C'est pas mauvais, ce truc. C'est clair qu'elle a un beau style. J'aime bien son style. Je pense qu'elle est limitée par rapport aux meilleurs de la KT, les deux plus fortes. Elle est limitée. Il n'y a pas assez de lutte. Il n'y a pas assez de lutte. Je pense qu'elle pourrait s'étoffer aussi physiquement par rapport à une Valentina, tu vois, par exemple. Mais moi, au contraire, ce que je pense, avec son style atypique, ses déplacements, parce qu'elle est grande quand même, elle est quand même costaud, je pense qu'elle peut compliquer les deux combattantes au-dessus. Moi, je pense, parce qu'elle a un style atypique. C'est-à-dire que, dans son style, elle performe, on voit, elle a pris quand même des Brésiliens assez solides, et tu vois qu'elle n'arrivait pas à comprendre son jeu. Et ça, ça peut faire la différence. Je pense qu'effectivement, il y a un style qui est atypique. Elle est mobile. Elle est explosive sur ses déplacements. Elle arrive à fermer la distance rapidement, comme une Karateka, en fait. Et ça, ça va poser des problèmes à énormément de personnes. Mais je pense que les deux premières, en fait, elles ont ce niveau-là, en fait. Je pense qu'elles ont largement ce niveau-là. Casser la distance et arriver là. Oui, le timing et tout ça. Les aptitudes qui ont fait que Manon, elle a brûlé tout le monde dans la catégorie qu'elle est arrivée là où elle est, ne vont pas suffire pour battre les deux premières. Je pense... A voir, mais c'est intéressant. Je pense qu'il lui faut plus de cordes à son arc, en fait. Mais ceci étant dit, c'est une Française. Elle est arrivée à ce niveau-là de la compétition. Elle brille de mille feux. On l'encourage. Je pense qu'elle est sur la bonne voie. De toute façon... Elle mérite, elle mérite. Elle a encore le temps. Elle a prouvé, en tout cas, qu'elle était dans le top 5 mondial. C'est vrai que c'est la première fois... Quand même, il faut souligner, c'est la première fois qu'une Française arrive à ce niveau-là. C'est vrai. Moi, je te dis, c'est l'équivalent de Cyril Gagne en 9, en fait. Elle a atteint ce niveau-là très rapidement, finalement, puisque ça ne fait pas super longtemps qu'elle fait du MMA. Je pense qu'elle est arrivée super vite. Maintenant, c'est vrai que je pense que pour passer au palier supérieur, c'est-à-dire le palier supérieur, c'est le palier sur lequel sont les deux premières. Il faut qu'elle étoffe son jeu, en fait. Et aussi pour la médiatisation, le problème aussi, quand tu n'es pas dans la région parisienne. Et ça, c'est la vérité. Parce que tout est centralisé dans les grandes villes. Moi, je voyais ça à Rio, moi. À Rio, tu voyais beaucoup de combattants, en fait, quand on était à la Black House MMA. Tous les mecs qui venaient, la plupart, c'était des mecs qui venaient de São Paulo, de Manaus, de plusieurs endroits du Brésil. Ils venaient à Rio. Et là, on commençait à entendre parler d'eux. Parce qu'en fait, tous les médias, ils sont dans les grandes villes. Et ça, c'est un problème de rester loin comme ça. C'est dommage. Oui, mais parce que les journalistes sont des culs de jatte. Voilà, exactement. Ils ne se déplacent pas trop. Et surtout, quand même, pour pondérer, pour apporter un bémol, effectivement, le combattant, il a une part de responsabilité. Il faut qu'il apprenne à s'exprimer quelque part, à faire le show, à trouver comment il peut justement sortir du lot, à trouver une identité propre. Mais voilà. Mais tu as des journalistes, c'est quand même des salopards. C'est quand même des salopards de la pire espèce. On ne va même pas rentrer dans le chapitre journaliste. Il ne faut pas leur taf. Il ne faut pas minimum. Ça, c'est dans tous les domaines. Oui, bien sûr. Ça se retrouve là, au même niveau. Et l'hypocrisie, effectivement, derrière tout ça, c'est qu'on en fait des tonnes, des tonnes sur le féminisme, mais ils ne sont même pas capables de faire… De mettre en avant… Il y a une femme, justement, qui sort du lot. On en parlait tout à l'heure avec la boxe féminine, qui n'est même pas un sport de niche en France. Ça n'existe même pas médiatiquement, tu vois. À part Estelle Yoca… Un nouveau Mosley. Estelle Mosley, justement, qui a échoué, elle, en huitième de finale. Parce qu'elle mélange, je pense, trop de trucs. Le professionnel, l'amateur, enfin… Elle a eu deux enfants en plus, tu vois. Non, mais je te parle de l'époque où ils ont gagné… Oui, oui, bien sûr. Pourquoi elle a été médiatisée ? Parce qu'elle faisait partie d'un couple, c'est tout ? C'est ça. Et que c'était… Oui, parce que c'est… Oui, voilà. Mais sinon, elle aurait gagné une médaille d'or… Ça serait passé complètement… D'ailleurs, il y a eu un gala de Muay Thai au Cirque d'Hiver, là, où c'était seulement des féminines. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, il y a souvent des choses comme ça. C'est pareil, c'est pas médiatisé. En pleine époque du pseudo-féminisme, encore une fois, c'est pour ça… Alors que c'est un succès, hein… Faites-nous du vrai féminisme, et OK. Il n'y a aucun souci, au contraire. Et donc, voilà, pour rendre hommage… Donc, il y a trois médaillées françaises… Attends, 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 tu dis ça, tu parles du féminisme parce qu'on a eu des petits commentaires dans une vidéo. Euh… Oui. Enfin, oui et non. On n'en a rien à foutre des mots entre nous. Mais bon, c'est juste pour répliquer à ça. Effectivement, votre… La plupart des gens qui s'expriment au nom du féminisme, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien prouvé. Ils ont… Et ils font rien pour ça, en général. Ouais. Et ils font… La preuve, c'est que… Juste après, tu vois qu'on ait fait ce… Que j'ai mis en ligne ce podcast, où il y en a quelques-uns qui taillent là-dessus, qui se font défoncer, d'ailleurs. Allez voir les commentaires. Euh… Juste après, j'ai mis un podcast avec Nora. Nora Cornoll. Non, puis même, il y a eu deux féminines aussi. Il y a eu deux filles. Et même les deux féminines, juste après, avec… Takana… Tekena… Tekena et… Voilà, Alex Tekena… Ouais, c'était pas mal. Il est pas mal. Et Aurélia Agel. Et là, ils étaient où, les féministes ? Ils n'étaient pas là pour dire « Ah ouais, super, le podcast… » Non. Donc, ils sont là pour casser du sucre. Mais… Pour… Pour créer des problèmes là où il y en a… Ouais, ouais. Faut chier, c'est tout. Le huitième de finale où Estelle s'incline. Et tu vois que le niveau… Et j'ai regardé aussi quelques combats. Et tu vois que le niveau, il a… Il a explosé, quoi. T'as un vrai niveau en boxe anglaise féminine. C'est bon ? Ah ouais, faut aller voir. Ceux vraiment qui aiment la boxe, ils vont trouver des beaux… Des beaux combats. Ouais, je pense que c'est comme… C'est comme le MMA féminin. Tu regardes 15 ans en arrière, ça n'a rien à voir. Le niveau… Le gouffre… Il y avait un gouffre entre le niveau féminin et le niveau masculin qui n'existent plus en fait maintenant. Aujourd'hui, tu as des combats vedettes. Je pense à notamment le combat de Valentina contre… Je ne me souviens jamais de son nom. La mexicaine, là ? Voilà, qui va gagner la ceinture. Alexa Grasso. C'est ça, Alexa Grasso. Alexa Grasso, voilà. Ouais. Tu vois, leur championnat du monde, il est largement comparable, en termes de technicité, même d'impact, de physique et tout ça, aux meilleurs combattants masculins. Alors que ce n'était jamais le cas avant. Tu vois, tu regardais… Tu vois la Chinoise, là. T'as vu comme on l'envoie. Ouais, la Chinoise contre la Johanna, là. C'est incroyable. C'est incroyable. Il est tombé. Et donc, ouais, je pense aujourd'hui qu'encore une fois, c'est un des sports, un des seuls sports où la différence de niveau, en termes de performance sportive, entre les femmes et les hommes est vraiment réduite. Tu vois. Ouais. Oui, effectivement, c'est des exceptions. Celles qu'on a citées. Dans l'ensemble des combattantes de l'UFC, elles sont quand même en dessous des mecs. On ne va pas se mentir. Mais celles qui sont vraiment fortes, elles ont largement le niveau des mecs, en fait. Tu vois. Et ça, c'est la première fois que ça existe, je pense. D'accord. Et est-ce que tu dirais la même chose pour la… Est-ce que tu penses qu'on peut comparer justement la boxe anglaise ? Tu vois, qui est un… On peut dire ce qu'il y a. C'est un art plus limité techniquement. Ouais. Mais qui demande autant de travail. Tellement plus de répétitions. Et tu vois, c'est autre chose. Mais est-ce que tu penses qu'on peut comparer ? Est-ce que tu penses que les combats féminins en boxe anglaise, parce qu'il n'y a pas trop d'exemples comme ça, tu vois ? Ouais, non. Moi, le seul nom qui me vient en tête vraiment récent, c'est Cathy Taylor. Ouais. Justement, qui avait… Je ne suis pas du tout la boxe anglaise féminine. Qui avait perdu justement… Qui a été médaillée olympique, qui a été championne du monde. Il y a aussi la… Et qui avait perdu contre Estelle Mossack. La Renoir, là, qui a signé au PFL, là, qui était… Oui, tout juste. Qui défonçait pour moi. Oui, voilà. Tu as quelques grandes championnes comme ça. Il n'y avait pas la fille de Mohamed Ali aussi ? Ah, bof. Elle ne prenait que des gonzesses dix kilos moins. Ouais, c'est ça. C'était un peu un produit marketing. Elle n'était pas mauvaise, mais elle prenait des victimes, quoi. Moi, je pense qu'il y a beaucoup moins de boxeuses en anglaise qui ont ce niveau proche des mecs, en fait. Qu'en MMA, ça se voit, tu vois. Ce n'est pas anodin de voir des mecs, enfin des meufs, qui sortent du lot et qui arrivent à performer… On a des filles solides, quand même, en Mouetta, et comme… Comment ça s'appelle ? Mexen, c'est ça ? Oui. Mexen, oui. Qui se met au MMA, d'ailleurs. Ouais. Il y a quand même… Il y a quand même… Mexen, c'est un bon exemple, tu vois. Ouais. Un bon exemple de… De filles qui arrivent. Mais c'est… En pieds-points, c'est exceptionnel, quand même. En boxe anglais, c'est exceptionnel. Ça l'est moins en MMA. Ouais. Je pense qu'elle va avoir… Elle va se rendre compte qu'il y a des… Il y a des sportifs, des combattantes, en tout cas, de très, très haut niveau en MMA et qui se rapprochent du niveau des mecs. C'est clair que Mexen, tu la vois boxer. Moi, je l'ai vu boxer face à faire des sparrings, de sparring avec des mecs. C'est… Le seul truc qui manque pour vraiment… C'est un… Le punch. Ouais. Tu vois. Oui, par rapport à un mec, en fait. Par rapport à un mec. D'accord, ouais. Mais sinon, techniquement, elle est au-dessus largement des mecs que j'ai vus face à elle. Vitesse, agressivité, enfin, tout… Elle a coché toutes les casques, toi, tu vois. Moi, je suis allé aux États-Unis. Là, quand je suis aux États-Unis, je t'ai dit, je suis passé à la Black House. Il y avait beaucoup de féminines brésiliennes. Putain, c'est envoyé, je t'assure. Ouais. Déjà, ils étaient costauds. Puis techniquement, c'était super propre. Mais ils sont aidés chimiquement, non ? Possible. Mais en tout cas, ça a tapé fort. Je veux dire, tu regardes, tu dis, putain, franchement, très haut niveau. Ouais. C'est-à-dire, pas de déchets. Parce que les Brésiliens, quand même, ils aiment bien les petites… Mais ils ont le culte du corps, là-bas. Si tu vas au Brésil, tu vas à la plage, tu vas t'en rendre compte, tu vois. Surtout sur Copacabana, tu vois, ils ont le culte du corps. String et compagnie, tu vois. C'est vrai que… C'est vrai que… Hein ? Oui, moi, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que le Brésil, ils ont le culte du corps, tu vois. Les femmes, elles sont bien… Moi, je suis marié, donc… Oui, tu regardes pas, toi. De toute façon, j'allais toujours avec des lunettes de soleil, moi. Ouais. Pour pas qu'on voit tes yeux. Exactement. Non, puis surtout, pour pas embrouiller avec ma femme, tu vois. Oui, oui, pour pas qu'elle voit les yeux. Non, mais en fait, je t'explique même des fois, tu vois, j'allais avec les lunettes de soleil, tu vois, je regardais toujours devant, tu vois. Mais le… Parce qu'en fait… Mais tes yeux, ils faisaient des… Ça, je dirais pas. Ça, c'est secret. Mais, tu sais, t'es arrivé avec les lunettes de soleil à la plage, donc t'es là sur tout l'été, tu sais, c'est blindé, donc t'as des strings partout. Là-bas, c'est le pays du string, quoi, tu vois. Donc t'as des fions partout. C'est la réalité, tu vois. Donc moi, je regardais bien face à la mère, tu vois, pour pas avoir de soucis avec madame, tu vois. Sauf que… Le problème, c'est qu'il y a des fions partout, mon ami. C'est-à-dire qu'il y en a à gauche, il y en a à droite, mais il y en a aussi devant, tu vois. C'est-à-dire que même si tu regardes devant, ton regard, ton regard, il bute sur un fion. Tu vois ce que je veux dire ? Donc t'as la femme qui est là, elle dit « Ouais, espèce de dégueulasse, arrête de regarder le fion. » Je lui dis « Mais non, j'ai pas… » Tu vois, que celle de justifier, c'est mort. Tu vois ce que je veux dire ? C'est là le danger du Brésil. Comment on a rêvé à ce sujet-là ? Non, mais c'est lui qui a commencé… Non, mais c'est lui qui a saut. Surtout avec… En plus, on parle du féminisme, au départ, et on aboutit là, tu vois. Non, mais c'est qui qui a parlé de ça ? Moi, j'ai parlé… Tu as parlé du Brésil. Oui, peut-être, mais… Que les femmes étaient chargées. Oui ! Oui, mais chargées au niveau de dopage. Moi, c'est toi qui parles de fessiers. Toi, tu penses à chargées, déchargées, peut-être ? Oui, mais ça fait partie, culte du corps, tu vois. Oui, oui. Chargées au niveau des formes. Bien sûr. Bien sûr. Il y a en plus un mixte, tu sais, un peu africain. Tu sais, c'est cosmopolite, tu vois, Rio. Ouais, tu as de la cambrure. Il va nous faire l'historique des fesses. Je dirais pas que je suis un spécialiste, je dirais pas jusqu'à là. Non, là, sur ces histoires-là, à mon avis, tu mets l'amende sur le terrain historique. Ouais. J'ai du vécu, j'ai invité au Brésil pendant 8 ans, quand même. Ouais. Tu vois. Et il y a un cas aussi dont il faudrait peut-être parler, on en avait un petit peu parlé avant, c'est le cas d'Umbé. Ouais. Alors, d'Umbé, il est à 4-0 en MMA. Mais que vaut ce 4-0 ? Est-ce qu'il a prouvé quoi que ce soit en MMA ? Et est-ce qu'il a signé, à votre avis, à l'UFC ? Parce que c'est vrai qu'il apparaît sur le site de l'UFC. Ouais. Donc, généralement, quand t'apparaît, t'as signé. Mais, bon, a priori, il aurait pas signé d'après certaines informations. Ouais, moi, je pense qu'il l'a pas signé. Je pense que c'était à l'époque où il l'avait intégré pour l'UFC Paris. Ouais, des fois, l'UFC ne retire pas les fiches. Moi, je pense que son meilleur… Enfin, il a commencé à parler du Bellator et je pense qu'il va plus signer avec le Bellator. Et que l'UFC, c'est dangereux pour lui aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah oui, bah oui, c'est carrément dangereux dans le sens où… Mais bon, peut-être son objectif, comme je l'ai dit l'année dernière fois, c'est d'aller dans un grand show. Peut-être lui… Bah, que ce soit l'UFC ou Bellator. Moi, ce que je pense honnêtement, c'est qu'il veut combattre à l'UFC Paris. Moi, je suis presque sûr. Parce que bon, t'es en France, je vois. Je pense aussi. C'est ça son objectif. Tu vois, ça va augmenter sa popularité. Je pense qu'en plus, l'UFC Paris… Il peut même, auprès de l'UFC, il peut se vendre facilement. Là, l'UFC, ils sont au courant du buzz qu'il est en train de faire. Exactement. Ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, c'est un… C'est vrai que Vic Bonn, vu que Gann est descendu, là, il manque une locomotive. Il la prend, d'ailleurs. Il la prend la place. Il n'arrête pas de clasher Gann. En plus, il a quand même un CV, le mec qui parle. Oui. Combien il a mis de KO au glory ? Non, mais là, encore une fois, c'est en pied-point. En pied-point. Alors, on soit bien d'accord. En pied-point, ce qu'il a fait, c'est… Alex Potton… On ne peut pas discuter, c'est indiscutable. Oui, mais Alex Potton… Alex Potton vient du glory. T'as vu ? Il est super fort. Mais ils lui ont fait quand même… Exact. Il a déboîté des mecs… Potton, Pereira. Oui, oui. Si tu regardes bien, ils lui ont quand même fait un chemin… Oui, parce qu'il y en a d'autres. Il y a Desania… Ils lui ont fait quand même un bon chemin, quand même. C'est-à-dire qu'ils auraient pu lui mettre les mecs super casse-couilles ou lutteurs… C'est vrai. Il y a un autre exemple, c'est Gokensaki. S'il nous fait une Gokensaki, Gokensaki, il a été signé avec 0-1. Il avait perdu un combat. Il n'avait qu'un combat en MMA avant de signer à l'UFC. Et il perd contre, tu connais, Zikic. James Zikic, qui est un mec qui était solide en plus à l'époque… Ah, je ne savais pas que c'était son combat… Sa défaite, oui. Oui, c'est contre Zikic. Il n'a pas perdu contre… C'est un combattant anglais… Rontri aussi, c'est fait chaoté par Rontri. Que tu avais battu, d'ailleurs, et qui avait combattu à l'UFC. Non, mais Rontri, il l'a chaoté aussi, Rontri. Donc là, c'est son… Ça, c'est à l'UFC. Oui, son premier combat à l'UFC. Donc il gagne, je crois, un combat à l'UFC. Tu es sûr qu'il a gagné son premier combat à l'UFC ? Je crois qu'il n'a fait qu'un combat à l'UFC. Il n'en a fait qu'un ? Je crois qu'il s'est pris un KO par Rontri. Et direct ? Non, je crois qu'il a fait deux combats. À mon avis, il a gagné le premier combat et il a perdu le second. Et après, il s'est arrêté, effectivement. Donc ça a tourné court. Et il était… Il faut savoir qu'au Kensaki, pour ceux qui ne remettent pas… Champion poids lourds des Glories. C'était grand grand champion aux Glories. Il était auréolé. Il tape super fort. Il avait un bras avant incroyable. Ah oui. Non, puis des look kicks aussi. Oui, mais un bras avant. Un peu un petit gros, quoi. Non, puis t'as vu, un petit gros un peu… Tu vois ? Oui. Très pu, oui. Ouais. Et en plus, ouais, physique intéressant justement pour… Il était en quel… Il était en poids lourds, on est d'accord ? Poids lourds. Je crois qu'il combattait en poids lourds. Donc… Bon, voilà, en tout cas, le cas d'Umbé, vous pensez quoi ? Vous pensez que… Moi, c'est ce que je pense. Je pense que son idée, c'est de signer dans une grosse orga et combattre surtout, moi, à l'UFC Paris. Je le vois à l'UFC Paris en septembre. Et je pense qu'à l'UFC Paris, en plus, ils vont pouvoir négocier quand même… Quand même, il a un nom, quoi. Je veux dire, c'est pas… C'est pas un mec lambda qui arrive à l'UFC ? Alors, Enrique, il gagne effectivement son premier combat par KO à l'UFC contre Enrique Da Silva. Ah, ok, d'accord. Et il perd… Entre Rountry. Entre Rountry, ouais, c'est ça. Par TKO. Donc… Oui, donc, je te dis, d'Umbé, moi, je pense qu'il va dénoncer un mec pas trop dur. Quoi, pas trop dur ? Ils sont tous durs à l'UFC. C'est en 93, hein. Moi, je pense que… Ouais, s'il signe un mec comme d'Umbé, c'est pour le… C'est pour en faire une star. Il a le potentiel. Ils le savent. Il a la personnalité, le bas goût, l'humour et… Drawing power, en anglais, ça veut dire le pouvoir d'attraction d'un Conor McGregor potentiel, tu vois. Ça serait bête qu'ils aient un mec comme ça et qu'ils s'en servent pas, en fait. Il a été invité par Joe Rogan, lui, en plus, une fois, je crois, non ? Oui, exact. Donc, c'est pareil, quand même. Donc, je pense que potentiellement, ouais, ils vont l'utiliser. Comme t'as dit, ils vont lui mettre des mecs pas trop des lutteurs, tu vois, logiquement, tu vois. Mais… Voir pas du tout. Ouais, voire pas du tout. Mais ça peut être… Non, c'est à double tranchant. Des fois, l'UFC veulent te tester aussi. Ça peut être l'inverse aussi, ouais. Alors, le truc, c'est que même si c'est pas… Oui, voilà, ça peut être un jeu dangereux. On a vu la preuve, Élysée contre Benoît, au premier combat. En 77, en plus, c'est intéressant. C'était en 77. Voir qu'il y a des mecs comme Élysée où… Enfin, t'as des mecs dangereux et super complets dans cette caté. Dès que tu frottes le top 10, top 20, c'est chaud, quoi. Et t'as Mousseline Salikov, justement, qui avait même battu Élysée. Après… Mais c'était… Oui, mais… C'est un mec qui vient du sondage. Oui, mais tu regardes le combat, il est quand même… Oui, oui, oui. Tu vois, c'est quand même bizarre, la décision. Mais bon… Enfin bref… Non, mais c'est à peu près niveau équivalent. C'est pas pour revenir là-dessus, ouais. Mais je pense que, déjà, il va falloir qu'il progresse, tu vois. Il progresse en lutte et au sol, parce que… C'est chaud, le niveau de production. Moi, il ne m'a pas convaincu dans ses combats. Mais il n'a rien montré, ça. Ouais, mais il a… Justement. Il n'a pas éteint les mecs tout de suite ? Non. Pas du tout, même. Tu vois, face à des mecs qui ne sont pas forts… Là, regarde, pour regarder un peu son palmarès quand même, tu regardes, il n'a pris aucun mec… C'est-à-dire que même au classement français, les mecs qu'il a pris, ils ne sont pas terribles. Et quand il a pris des mecs… Title Shy, c'est un combattant, je ne sais pas ce que tu en penses, honorable, en 70 kg. Ouais, mais c'est une autre caté. Voir même, sa vraie caté, c'est 66. Le mec, il pesait, le jour du combat, contre Doumbé, 76 kg, grassouillait et pas préparé. Parce que c'est un short notice, je crois, trois jours, un truc comme ça. Ouais, ouais, une semaine. Donc, tu vois, il y a deux caté d'écart. Doumbé, il m'avait dit le soir même, il faisait déjà 84 kg. Ouais. Il avait fait un rebond, tu vois, un rebond par rapport à Title Shy. Il y avait une grosse différence de poids, tu vois, et deux formes, et d'expérience professionnelle. Donc, effectivement, c'est… Par contre, par rapport là-dessus, je rebondis sur ce que tu dis. La FED, ils arrivent à valider des combats, justement, parce que tu regardes quand même… Non, mais il faut le dire, parce que c'est quand même hallucinant. Tu as un gars du glory qui a éteint, je ne sais pas combien le mec, au moins une soixantaine de gars, avec des gants, c'est quoi, du 12, il combattait, lui, en 12 ? Ouais, en 12, ça devait être en 12, dans sa caté. Peut-être du 10, ouais. Là, il a du 4-11, il prend des gants qui ne sont pas expérimentés. Les combats sont validés, même avec des combats, même avec des fois, des différences de poids. Donc, il y a quand même… Tu as tant vu à la FED, toi. Je ne sais pas que j'en veux, mais ils m'ont pas mal titillé, quand même. Ils m'ont pas mal titillé depuis le début. Donc… Mais je n'ai jamais… Non, c'est vrai qu'il y a des trucs… C'est vrai que là, ce combat-là… Tu sais, quand tu regardes… Tu es obligé, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais… Quand tu autorises… Enfin, ce n'est pas rien, autoriser un combat. Tu vois, effectivement, quand tu as un puncher, il y a des grosses différences quand même. Un puncher avec du 4-11, ça va faire mal. Un puncher en kickboxing. Oui. C'est du MMA. Oui. Mais ça, justement… La preuve… Comme je disais… Oui, c'est vrai qu'il n'arrive pas à les éteindre comme il veut. Oui, mais les gars sont fuyants, donc c'est compliqué. C'est parce que c'est du MMA. Parce que ce n'est plus le même rythme, ce n'est plus la même distance, ce n'est plus les mêmes codes, ce n'est plus les mêmes trajectoires. C'est quand même un sport différent. On ne va pas se voiler la face. Tu prends un Cro-Cop qui se fait mettre KO par un Handelman, c'est bien parce que ce n'est pas du kickboxing et c'est du MMA. Tu prends un KO d'un high kick par Gabriel Napon, ce mec qui est ceinture noire jujitsu. Lui, il vient vraiment du sol, ça. Ça, c'était quand même hallucinant, ça. Donc, c'est pourquoi… Je crois que c'est Damien Maia qui s'était fait soumettre, non ? Damien Maia s'est fait soumettre. Je ne sais plus, oui. En tout cas, ça peut arriver. Un grand carreau qu'il avait pris. Non, c'était une légende du jujitsu brésilien qui était à l'UFC, qui s'est fait soumettre par une ceinture bleue. Je ne sais plus. Ah oui, j'ai vu ça. Je ne sais plus qui c'était exactement. Oui, tu as raison. Non, mais c'est vrai que ça change tout. Les trois dimensions et puis le mélange de tout ça. Effectivement, le cocktail… Tu as vu combien de mecs de Muay Thai super forts qui se prennent des KO par des mecs de jujitsu ? Qui s'est entraîné chez moi, qui est Fabio Pinca, qui est un très très grand combattant de… Pour moi, le meilleur combattant… D'ailleurs, je vais faire un stage. Ça, il faut le… Stage chez Fabio Pinca. Vas-y, quand ? Le 2 avril. Le 2 avril. Les amis, on vous attend. Il n'y aura pas de verre. Après, ça sera à moi. Je vais descendre. Moi, j'ai déjà donné un stage. Très content de le rencontrer. À chaque fois où on s'est croisés, je n'ai jamais rencontré Fabio. Humainement, c'est une crème. Super combattant. Et puis, un combattant de ouf. Il a essayé de se mettre au MMA. Il était parti au 1FC. Et je pense qu'à l'époque, il n'avait pas suffisamment de bagages techniques et surtout de réflexes en MMA pour pouvoir performer. Il perd au point. Il a fait un beau combat, quand même. Ouais, il perd au point. Aujourd'hui, il est beaucoup plus fort, ceci étant dit. Mais il n'a pas de combat. Mais il est beaucoup plus fort aujourd'hui. Et je pense qu'il aurait smashé le mec qui l'a battu la dernière fois. Mais tout ça pour te dire que, oui, ça te valide, on va dire, la case striking. Et encore, il faut faire des adaptations. Mais ce n'est pas pour autant qu'un Cédric Dumbo, il va arriver à l'UFC et qu'il va mettre tout le monde. Justement, c'est ça le péril là-dedans. C'est que s'il arrive à l'UFC, je pense que quand même, même si l'UFC peut servir du personnage ou c'est à double tranchant. Regarde avec Gann, par exemple. Oui, mais regarde Alex Potton. Le tapis rouge pour après, tu vois, on va verser le tapis, quoi. Le Ferreira, là. Le Perreira, là. Alex Potton. T'as vu les KO qu'il met, le mec ? Oui. Lui, il met des sacrés KO, lui. Et t'as vu, en plus, son style, il est vraiment pied point, quoi. Il est chelou. Non, puis t'as vu, il est très haut sur les appuis. Il prend tous les coups. Il avance en ligne. Il prend tous les coups. Oui, mais le mec, il a du solde dès le départ. C'est un Brésilien. C'est vrai que son premier combat, ça, il faut le regarder. C'est 2014, je crois. Non, mais ceux qui veulent voir son premier combat, c'était au Jungle Fight. C'est un combat. D'ailleurs, le mec qui a battu Perreira, il vient de signer à l'UFC. Écoute, il est tombé sur un Brésilien. Il ressemble à l'Arien. Il ressemble à l'Arien. Mais un combat, ils se sont tués. Le mec très fort au sol. Sauf que le gars en face, il a pris des patates de Perreira. Il n'est jamais tombé. Moi, j'ai été impressionné. Il faut le regarder. Il est en ligne, tu le trouves. Et le gars, à la fin, tu te dis, c'est improbable. Tu te dis, non, mais attends. L'autre, il tape comme lui. Et Perreira, le seul de Perreira, c'était... Non, il a bien défendu. Non, il a bien combattu. Sauf qu'il se fait soumettre au troisième. Mais attends, c'est un combat, c'est une guerre. Dis-toi qu'au Brésil, de toute façon, tous les gars qui viennent du Brésil, tous les combattants sont durs au Brésil. Ne cherche pas. C'est tous des ceintures noires jujitsu, la plupart. Si tu as un bon record au Brésil, généralement, tu arrives à l'extérieur, tu es fort. Moi, j'ai mon Brésilien, Emerson. Il n'a pas beaucoup de combats. Mais tu vois que c'est un mec qui vient du pied-point. Mais bon, il n'avait combattu qu'au Brésil. Tu vois qu'il est vraiment dur. Mais est-ce que, hors jujitsu, ou technique comme ça, enfin, entraînement, dojo, est-ce qu'il y a une vraie culture du combat au Brésil ? C'est-à-dire que, tu sais, en France, tu as perdu ça. C'est rare, tu vois, de voir des mecs, même pour s'amuser et lutter. Tu n'as pas cette culture-là, tu vois, du combat. En France, tu n'as plus ça. Est-ce qu'au Brésil, tu as ça ? Comment ça, attends, attends. Comment ça, la culture du combat ? La culture du combat, à part dans les dojos ou dans les salles, tu vois, du sport de combat. Là, tu veux dire dans la rue ou machin. Oui, même entre potes et tout. Tu vois, les gens, ils ne sont pas… Sur la page, machin. Ils ne sont pas… Non, mais au Brésil, même le mec qui vient du pied-point a des notions de sol. Je ne sais pas. Même des mecs lambda qui viennent du pied-point, ils ont toujours quelqu'un dans leur famille. Ben, tu sais, il n'y a que ça. Ils ne font que du sol. Et par contre, ils ont une culture de la bagarre. Par contre, ils sont assez chauds. Ben, la porade, porade. Ils aiment bien se taper, les Brésiliens. Quoi qu'il arrive, le mec, même s'il n'est pas très bon debout, il va te compliquer parce qu'il est fort en porade. C'est ça. D'ailleurs, excuse-moi de t'occuper, tu vois, avec la king et mémé, la king et mémé de Raphaël Cordero. Il faut savoir, Raphaël Cordero, il a combattu aussi. C'était un entraîneur de la shootbox. Il était avec, comment il s'appelle, un autre gars, un mec du Sud. Rudimar Frédérico. Et si tu veux, après, il est venu, il est parti aux États-Unis. Il a trouvé un sponsor qui a ouvert, je crois que c'est un japonais qui a ouvert la gym. Il a repris des combattants et tout. Eh bien, lui, même au Brésil, il donne des ceintures noires de boxe thaï. Ça n'existe pas, tout d'accord avec moi. Mais là où c'est marrant, j'écoutais RMC la dernière fois. Tu sais qui c'est qui a sorti ça ? C'est là où j'étais choqué. Parce qu'en France, tu ne peux pas dire un truc comme ça. Antoine Simon, il dit, le mec, il est ceinture noire de Muay Thai. Non, mais tu ne peux pas dire ça. Si ça existe... Non, ça n'existe pas, une ceinture noire de Muay Thai. Non, mais au Brésil, si, ça existe. Oui, mais tu ne peux pas dire que le mec est ceinture noire de Muay Thai. Ça fait bizarre, c'est vrai. Ça fait bizarre pour nous, en France. C'est quelle culture Muay Thai ? Mais parce qu'il me vénère quand il fait le Muay Thai. Parce que tu critiques les mecs d'anglaise. Ouais, c'est des puristes et tout. Tu fais la même chose. Oui, mais ceinture, ça fait bizarre. Une ceinture, c'est fait pour tenir un pantalon. Non, t'es d'accord ? Comment t'arrives avec une ceinture Au Brésil, ça existe. Ça existe. Vacha pret. Mais parce qu'en fait, ces mecs-là, ils viennent tous du karaté à la base. C'est pour ça qu'ils sont venus avec ces ceintures. Après, ce qui est vrai, c'est que la ceinture, ça vient du judo au départ. C'est pour tenir le timono. Ça n'existait même pas en Asie. Non, mais pas seulement. Tu sais que ça n'existait pas en Asie. Oui, au départ, ils l'inventaient. Mais quand même, ça a une raison d'être. En judo, tu tiens la ceinture, tu fais des projections avec. Tu vois, ça sert à... Mais même la louta livrée. T'as vu la louta livrée ? Ils ont une ceinture. Mais les mecs, ils sont en short avec une ceinture. Une ceinture, c'est-à-dire ? Non, mais juste un truc. Quand tu mets une ceinture avec ton pantalon, c'est parce qu'il tombe le pantalon. Oui. Sauf si tu mets un peu de bide. Bon, ça va, tu mets le... Mais si t'es bien beau fit comme moi, beau gosse, tu mets une ceinture. Tu vois ? Non, t'es d'accord avec moi ? La ceinture, c'est fait pour tenir le pantalon ou le kimono. Tu as un short, un legging. Non. Tu vois ? Un short... Non, on voit qu'il n'a pas fait judo, pas culture judo. Non, mais la ceinture en judo, c'est pour tenir la veste. Ça tient bien la veste. Et en même temps... Oui, pour tenir la veste. Et en même temps, j'ai compris. C'est de l'appréhension, c'est-à-dire que tu t'en sers pour faire tomber... T'imagines le mec, il va jouer au foot avec une ceinture. Non, mais si t'as un short... C'est quand même la même prise. Oui, mais en louta livrée, ils ne combattent pas avec la ceinture. Louta livrée, ils combattent sans ceinture. Donc, les ceintures, c'est les grades. C'est ça. C'est comme en Muay Thai. Tu vois le mec qui arrive en Muay Thai. Après, c'est des formations... C'est ça. Ok, t'as raison quand tu dis c'est vrai qu'il ne faut pas être trop puriste, mais c'est un peu ouf le truc. Je pense que la ceinture, en fait, ça a un sens... Après, ça devient de la déco, mais ça a un vrai sens en judo parce que ça sert à quelque chose. Non, mais au Brésil, ça a un sens. C'est un sens au niveau de la maille. Parce que là-bas, c'est la même raison pourquoi il y a des grades... Oui, les pragites. Oui, voilà quoi. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que voilà. Donc, à la shoot boxe, Raphaël Cordero, il a inventé un style qui s'appelle un peu porade, quoi. Mais ça marche bien son style parce que c'est un peu décousu. Tu sais, les mecs, ils tournent bizarrement. Des fois, ils me montent des trucs... Tu sais, c'est... C'est vrai que j'ai vu des techniques que je ne connaissais pas. Suspect. Peut-être, tu vois, dans les Moines Shaolin ou je ne sais pas. Je ne sais pas où il a été télécharché dans des bouquins. Mais si tu veux, tu regardes en combat. C'est-à-dire qu'il a un peu quoi ? Un côté un peu mytho, Cordero ? Il y a des trucs... Un peu beaucoup. C'est les Brésiliens. Oui, il montre des trucs... Je ne dis pas que ce n'est pas un bon coach, attention, mais sur des trucs, sur des détails techniques qui a fait vraiment... Et lui, pourquoi ? Parfois, tu le vois avec Tyson et tout ? Non, mais parce qu'il doit l'entraîner, lui tenir les pads. Mais franchement, il faut avoir envie de tenir les pads à Tyson. Je crois qu'il s'est pris un crochet une fois, en plus, dans la tête. Tu perds des neurones. Oh, laisse tomber. Il tape comme un... Tu vois ? S'il rate son coup, ok, il va s'excuser, mais tu n'as plus de mâchoire. Non, mais il le fait parce que ça lui sert de plus. Exactement. Lui, il est vachement dans la... Même, il disait à l'époque, il est vachement dans la lumière. Il va être vraiment... Un peu comme... Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Ça se monnaie, tout ça. Un peu comme. Un peu comme ? Non, mais c'est ça. Il y a de la censure ici. Hein ? Il y a de l'auto-censuré. On s'auto... Ouais. Parce qu'on n'a pas envie de se prendre des procès au fur, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'on s'auto-censure, quoi. Mais... On s'en fout. Bon. Pour finir sur le cas d'Oumbe. Effectivement... Moi, je pense qu'il a le potentiel d'aller... d'être une star internationale en tout. Ouais, mais alors moi, je parlais... Alors ça, pour moi, il n'y a pas trop de doute, tu vois. Il sait y faire et tout à ce niveau-là. Moi, par contre, je m'inquiète du côté sportif, martial. Il va continuer à progresser, de toute façon. Il va continuer à progresser. Jusqu'au... Je l'ai déjà dit dans une émission, mais c'est vrai que le fait de signer dans une grosse organisation comme ça, sachant que toute la concurrence, tous les rivaux, tous les mecs que tu as potentiellement rencontrés, ont un certain niveau, tu vois. Ça te tire vers le haut. Ça va booster. Tu signes à l'UFC, tu vas progrès. Ta courbe de progression, si elle est habituellement comme ça, à partir du moment où tu signes à l'UFC, ta courbe de progression, elle va être comme ça. Parce que tu sais qu'en face de toi, tu ne peux plus rigoler, en fait. Et donc, ça va te motiver pour... Non, puis ça booste. En fait, tu regardes les mecs qui rentrent dans la cage de l'UFC, je parle. Tu vois, les combattants, chaque fois que j'ai accompagné même des petits combattants, ils se transcendent dans la cage. Tu passes dans une autre dimension. D'ailleurs, tu vois que quand ils se font virer de l'UFC... Ou alors, ils se font éclater tout de suite. Oui, mentalement. On n'entend plus parler d'eux, tu vois. Oui, mais je ne pense pas... Le problème avec l'UFC, c'est que l'UFC, ils ont les pleins pouvoirs, tu vois. Ils sont omnipotents. Mais ça dépend... C'est le dieu du MMA. Non, mais ça dépend quel plan ils ont pour toi, en fait. Oui, mais... Ça dépend d'eux. Ça dépend d'eux, tu vois. Regarde, Gann. Là, franchement, oui, pour moi, c'est un coup tordu, tu vois, contre Jones directement. C'est un guet-tapant. Et ils font souvent ça. Et après, tu vois, je pense que là, en ce moment, en plus, ça... C'est comme un cow-boy contre Connor, tu vois, quand ils donnent un cow-boy en pâture à... Ah oui. Bah, ce qu'ils ont fait. Bah, cow-boy, t'as vu, en 70, il est bon. Sa carrière, elle est bonne en 70. En 77, il sert... Surtout, il a fait trop de coups. Il a fait... Non, il a en fin de carrière. Oui, oui, oui. Il a fait que des guerres, cow-boy. Que des guerres. En fait, tu regardes toutes les organisations en MMA, jouent sur le poids. Quand ils veulent... Quand tu sais qu'ils te font combattre une quête et au-dessus, c'est... Généralement, c'est des pièges pour faire monter d'autres. Et... Et tu vois, cow-boy, bah, il a... Cow-boy, il a subi ça avec Edward, justement. Oui, mais tout le monde... Edward, il vient de gagner, là, tout le monde. Tout le monde, un jour, sert, comme il dit, d'escalier. Oui, oui. Toujours un moment dans ta carrière. Oui, un marche-pied. À un moment, les mecs arrivent en fin de carrière, il va se faire taper pour les plus jeunes, par les plus jeunes, et vice versa. T'as vu, souvent, on dit, si tu boxes, si tu combats un ex-UFC, c'est bon pour pouvoir entrer à l'UFC, tu vois, si tu le tapes. Oui, bien sûr. Donc, c'est comme ça. Le problème avec l'UFC, c'est ta force de négociation, elle est faible. Très faible. Toujours, quoi qu'il arrive, même si t'es un super champion. Là, justement, Edward, il fait le bras de fer. Donc, il a battu ce man. Il peut pas gagner ce soir. C'est impossible. Bah, on va jumper là-dessus, justement. Est-ce que... Nganou, ouais. Nganou, ouais. Parce que c'est indiscutablement le meilleur poids lourd à l'heure actuelle de MMA. Il a fait le ménage. Et en plus de ça, c'est une star parce qu'il fait flipper sa race, tu vois. Oui, l'imposance. Alors qu'Edouard, non. Edouard, il a pas trop de personnalité. Il a pas un charisme de ouf. Il gagne, mais c'est pas avec la manière. Ouais, voilà. Tu vois, c'est pas... Donc, Nganou aussi. Oui, Nganou, il peut faire un bras de fer avec l'UFC et potentiellement le gagner. Edouard, s'il commence à faire des bras de fer à l'heure actuelle, ils vont dire ciao, signo Bellator, tu vois. Ça peut être chaud pour lui, ouais. Bah ouais. Est-ce que c'est un vrai, déjà, pour commencer là-dessus, est-ce que c'est un vrai bras de fer ? Donc, Edouard, donc, pour resituer, il vient de gagner contre Ousmane de façon indiscutable. Ouais. De toute façon, on ne revient pas là-dessus. Et qu'est-ce que vous pensez, déjà, de la victoire ? Moi, j'ai senti Ousmane, je crois que le chaos, ça l'a quand même... Ça l'a secoué. Tu vois souvent... Tu as des gros chaos comme ça. En plus, il ne faut pas voir que le coup. Il faut voir aussi la retombée. C'est-à-dire qu'il tombe de très haut, il tombe la tête... Ça, c'est un trauma complet. Je pense que c'est psychologiquement qui a été atteint. Physiquement, ouais, il a des séquelles à vie, ça, c'est sûr et certain. Mais mentalement, ça l'a détruit. Mentalement, je pense que c'est difficile de récupérer d'un truc comme ça. Surtout qu'il y ait les images de lui, les bras en croix, en gardant le plafond avec les yeux gants ouverts. Il a dû le voir des centaines de fois. Psychologiquement, je pense que ça te blesse. Ça te laisse des cicatrices qui sont peut-être... qui ne vont jamais se refermer. Mais d'ailleurs, tu vois plein de combattants suite à des gros chaos. Il y en a plein. Il y a toute une liste. Ils ne reviennent plus pareil. Parce que c'est vrai que c'est un traumatisme. Regarde combien... Par exemple, Marlon Moraes. Tu te rappelles de Marlon Moraes ? Oui. Il a pris un gros chaos. Derrière, il prend quatre chaos. Le mec, déjà, il n'est plus à l'UFC. Là, au PFL, il a combattu Shimon Moraes, d'ailleurs. Pareil, il se prend un chaos. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une réaction en chaîne. Je ne sais pas ce qui se passe. Le mental n'est plus là. Physiquement, tu es déjà faibli. Et puis... Tu commence à avoir peur. Et puis tu as peur. Et puis ça ouvre des angles à ton adversaire. Tu vois, ça te donne des possibilités à ton adversaire de te mettre KO. Parce que tu as peur. Et que tu es peut-être plus hésitant à y aller. Tu es peut-être moins conquérant. Tu es peut-être... Donc, il y a plein de trucs qui font que ça peut t'affaiblir. Puis ça fragilise aussi le cerveau. C'est-à-dire que s'il n'y a pas... Souvent, moi, j'avais... Quand j'avais passé un brevet fédéral, c'était un truc intéressant. On était tombé sur un mec de boxe anglaise qui parlait justement des traumatismes. Tu vois, dû au KO. Et il expliquait que si tu n'attendais pas un certain temps de récupération... Parce que les gars, ils sont narvalo. Des fois, ils ont pris un KO. Quand on te dit de récupérer, c'est même à l'entraînement. Tu vois. Et les mecs reprennent des fois trop rapidement. Et le cerveau, il se fragilise en fait. Il n'a pas eu le temps de récupérer. Donc après, tu regardes... Tu regardes généralement le gars qui n'a pas bien récupéré derrière. Juste un petit impact. T'as vu, il fait déjà l'ascenseur. C'est-à-dire qu'il... Mais regarde Dan, avec tous les coups qu'il a pris. T'as vu, à un moment, en fin de carrière, dès qu'il était à peine touché un peu dur... Il flanchait un peu. Il flanchait direct. Tu vois, tu ne tiens plus. C'est vrai que c'est dur. Vendorlai, pareil. Vendorlai, Sylvain. Vendorlai, Sylvain. Vendorlai, Sylvain. Il y en a plein. J'étais également, j'ai pris un arbre dans la tête. Ah, c'est pour ça que t'es un peu secoué. Mais chaud, t'es en colonie. Un arbre, comment ? Mais en fait, tu vois, tu sais, quand t'es en colo, on courait dans les bois, dans les pinèdes. Ah, dans les pinèdes, hein. Je me rappelle les pinèdes. Ouais, ouais. Et les pinèdes, tu vois, on courait, tu vois, tu joues, tu as les cache-caches, truc. Il y en a, ils m'appellent, et au moment où je me retourne, en fait, je ne me rappelle plus après. Je sais que j'ai tapé l'arbre, tu vois, et je me suis réveillé, mais putain, laisse tomber, hein. Je me suis réveillé dans les bras du moniteur, quoi. Éclaté, une bosse comme as. Non, je suis resté longtemps à l'hôpital, hein. Ah, ouais ? Ouais, ouais, mais carrément, c'est un truc de fou. J'ai même pas senti la douleur, quoi. Ton plus gros KO, ou pas ? Bah ouais, bah ouais. Deuxième, j'avais pris un KO à Jappy, moi, une fois. Ah ouais. Ah ouais. C'est un crochet, ouais. Ah ouais. Bah, tu sens rien, en fait, hein. Non, non, t'as pas de douleur. T'as pas de douleur, quoi. Ouais. Ça va tellement vite. Et c'était quoi, c'était en... C'était en... Ouais, ouais, ouais. Première round, hein. En fait, je fais une grosse erreur technique. C'est pour ça que je dis, faut jamais cliquer dans l'axe. J'ai cliqué en plein axe, et j'ai pris un crochet, en fait. Je me suis pas trop décalé. Et un petit crochet, mais attends, ben pas fort, hein. Sauf que... En fait, je suis reparti au combat, mais... En fait, quand j'ai ouvert les yeux, le mec, il me comptait, quoi. Tu vois, j'étais par terre... Ah, t'as pris un done. C'est pas vraiment un KO, quoi. Mais t'as pris un done, enfin... Oui, mais... Oui, un flash. Ah oui, c'est-à-dire que, en fait, je me rappelle pas d'être tombé. Mais t'es... Ouais. Tu vois. Moi, je me rappelle, c'est quand tu vois le mec qui te compte. Ouais. Donc après, t'as un temps de réaction, tu sais. Ouais, ouais, bien sûr. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là ? Merde, il me compte, faut que je me relève, tu vois. C'est un casac. Tous les deux, on part... Je crois qu'il part sur un... Ah ouais. Un bras arrière, et moi, je pars crocher bras avant. Et bam. Et tous les deux, on tombe comme ça. Bim, bim. Ah, c'est chaud, ça. Ouais, l'arbitre, il commence à nous compter en même temps. Ouais, ouais, ouais. Et puis après, il s'est focalisé sur moi, je sais pas pourquoi. Et puis... Mais souvent, quand il y a un double KO, surtout sur les directs, c'est parce que les gars sortent pas la tête, hein. Parce qu'en fait, si t'as la même longueur de bras et tu frappes en même temps, ça touche les deux. Si tu sors la tête de l'axe, celui qui a sorti de la tête de l'axe qui va connecter, il regarde bien, souvent c'est ça, hein. C'est des mecs, ils ont la même longueur de... et ils se striquent en même temps. Mais c'est rare, ça, les double KO. Mais ça arrive, hein. Ouais, c'est rare, ouais. Mais ils attendent qu'il y en a un des deux qui se lèvent, hein. Et c'est ça. Franchement, tu vois, la différence, enfin, la différence, elle va se jouer là. Là, je pense, tu vois, l'expérience, avoir expérimenté ce genre de choses par rapport à un coach, tu vois, qui n'a pas fait grand-chose, en fait, ça n'a plus rien à voir. Parce que là, justement, tu disais, toi, tu vas avoir... tu as vécu quelque chose de fort, presque, ou même un traumatisme et tout. Donc, forcément, tu vois les choses les plus importantes à éviter. Ouais, ouais. Ça te fait des... comme des marque-pages dans la mémoire, tu vois, c'est... tu sais ce qui est important. Déjà, je pense que je réagis mieux parce que j'ai beaucoup d'expérience dans plein de situations différentes, ne serait-ce que par rapport à ma carrière, à moi, tu vois. Après, c'est... Après, c'est plus facile pour toi, en tant que coach, de transposer et puis de savoir ce qu'il faut faire par rapport à tes élèves, tu vois. Notamment, on en parlait il n'y a pas très longtemps, mais quand tu prends un mauvais coup et que tu as une perte de mémoire, tu vois, si tu n'as pas... si tu ne l'as pas vécu, ça peut te faire paniquer, tu vois. Quand tu vois ton élève et qu'il répète la même question, putain, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi j'ai... Comment il a gagné, tu vois ? Alors que le mec, il te répète dix fois la même chose et que tu as répondu dix fois la même chose. Tu vois, si tu n'as pas expérimenté ça en tant que combattant, tu peux vite flipper, en fait. Mais ce n'est pas si rare que ça, en fait, la perte de mémoire, en fait. Mais c'est comme on parlait quand je te parlais, justement, de l'importance du coin. L'importance du coin, savoir choisir des bonnes personnes pour aller dans le coin. Parce qu'en fait, il y a le côté technique du coin, mais aussi l'énergie. C'est-à-dire que les gens avec qui tu es, il faut que ce soit des gens de confiance, avec qui tu te sentes bien. Parce que par exemple, la semaine du fight, la fight week, comme ils appellent, il faut que tout le monde s'entende bien pour qu'il y ait une bonne harmonie. Parce que pour que le combattant, il se sente vraiment en famille, à l'aise, il déstresse, il se focalise pas sur le combat, il oublie un petit peu, dédramatiser un peu ce qui va se passer. Et aussi, toi, tu t'entends bien avec les autres. Tu vois ? Surtout quand tu, au niveau des consignes et surtout dans les coups durs. Par exemple, j'avais eu, pour l'UFC Paris, moi, je donne un exemple concret, avec Benoît. Souvent, les coachs, c'est Chris Savoca. Parce que c'est son coach de sol. Puis c'est un mec de mon âge, on s'entend super bien. Tu vois ? Puis en plus, il a une bonne expertise technique au niveau du jujitsu. Donc, il a une bonne analyse sur les phases de sol. Et souvent, je ramène Guillaume. Guillaume Pelletier, qui est manager. Souvent, j'ai eu pas mal de critiques par rapport à ça. Comme quoi, Guillaume n'est pas coach, il n'aurait pas les compétences techniques. Voilà. Il y avait une polémique parce que justement, à l'époque, je crois que Benoît voulait mettre un coach de lutte. Et moi, j'ai refusé parce que le coach de lutte, je t'en ai même parlé. Pour moi, il n'avait aucune expérience. Je parle du coin de haut niveau. Tu vois ? Parce qu'en fait, ça c'est ce que je pense moi. Maintenant, chacun pense ce qu'il veut. En fait, quand tu vas à l'UFC Paris, il faut te mettre avec des gars déjà qui ne soient pas stressés par l'événement. Parce que tu peux arriver dans un coin, surtout dans les grands shows. Et ça, on le voit des fois avec des entraîneurs. Ils sont absorbés par l'événement, ils n'arrivent plus à parler dans le coin. Même le saut, tu lui demandes même l'eau, passe-moi l'eau. Il n'est plus là, le mec. En fait, il est absorbé par l'UFC. C'est quand même un gros truc. Si tu n'as pas l'habitude, toi qui as l'habitude des combats de très haut niveau, quand tu vas dans le coin, tu vas comme si tu allais être tranquille. Tu vois ? Parce que tu as déjà vécu ça. Et si tu veux, moi j'avais mis, j'avais justement pas mal de polémiques par rapport à Guillaume Pelletier. Sauf que Guillaume Pelletier, il a fait un milliard de coins. C'est-à-dire qu'il est quand même apaisant dans le coin. C'est-à-dire que, par exemple, au combat d'Elizé Dos Santos à Abu Dhabi, où ça avait commencé à partir en sucette sur Benoît, quand le gars a accéléré, Benoît s'est retrouvé avec le visage complètement tubifié. Il faut quand même avoir un certain sang-froid pour aller et parler au gars et quand même rester toujours et essayer d'avoir toujours une ligne de conduite. Il y a des mecs qui perdent rapidement la boule. Donc, c'est important d'avoir des gens qui sont un peu froids, qui ont un peu de recul et qui ont l'expérience. Déjà, pour avoir quelqu'un qui va parasiter, qui va être un fardeau. Exactement. Lui, il te laisse parler. Tu vois ce que je veux dire ? C'est très important. Et en fait, moi je vois qu'il y a beaucoup d'erreurs par rapport à ça. Des fois, il y en a qui veulent monopoliser la parole parce qu'ils sont aide-coachs. Mais non, mon ami. Si ça se trouve, le mec qui est à côté, il voit quelque chose que toi, tu ne vois pas. Moi, souvent, quand j'arrive dans le coin, ça c'est par l'expérience, je dis, si tu vois quelque chose que je n'ai pas vu, n'hésite pas à le dire. Parce que moi, je vois… Tu sais, il faut comprendre que quand tu coaches à la salle, t'es debout. T'es d'accord avec moi ? T'as vu, quand tu coaches, t'es debout. Donc, tu vois les mecs debout. Quand tu coaches en combat, la cage, elle est au-dessus. Ta vision, elle est de bas en haut. C'est pas pareil. T'as pas la même vision. T'as une vision qui est… Elle est moins bonne. Elle est moins bonne. Et en plus, t'as les caméramans. Alors, on va dire, il y a les… Ouais, il y a les caméras… Il y a les… Comment ça s'appelle ? Il y a les télé… T'as plein d'obstacles. T'as le caméraman qui passe devant. Tu mets l'eau. Le mec, il te tape. Arrête de faire ça. Je veux dire, c'est hyper compliqué. C'est pour ça que c'est important. T'as les mecs de la FED qui te disent… Non, mais oui. Non, mais à l'UFC, ouais. Tu te grattes pas le nez. À l'UFC, tu mets ta bouteille d'eau, le mec. T'as un mec derrière qui te surveille. T'as pas le droit de te lever. T'as pas le droit de taper sur le truc. Donc, tu sais, il te perturbe tout ça. Donc, il faut vraiment être bien entouré avec des gens d'expérience. Et moi, j'ai vécu des situations où il fallait que je gère le coin. C'est-à-dire que je gère le combattant, mais je gère le coin parce que le mec partait en sous-tête, il gueulait comme un malade. Tu vois. C'était inaudible. Le gars, il disait n'importe quoi. Et tu sais, des fois, il faut rassurer le combattant. Il faut se calmer, tu vois. Et il y en a, ils parlent trop aussi. Ça ne va pas trop parler non plus. Donc, c'est un équilibre à avoir. Personne n'a la sens infuse. Mais je pense que le coin, souvent, c'est négligé aussi par les athlètes qui ramènent un peu n'importe qui avec eux. Le cas de Samalvet. Tu te rappelles de Samalvet, il ramenait sa meuf. Tu te rappelles pas de ça ? La meuf, écoute. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté de l'entraîner, de le coacher. On avait été au Bellator à Miami. Il avait combattu je ne sais plus qui. Et il ramène sa meuf. Sa meuf, tu ne la vois jamais. Donc, tu la vois seulement quand elle arrive au coin. Il y a les caméras rouge à lèvres, truc. Et au coin, elle parle. Et lui, il se sent bien, tu vois. Sauf que moi, je lui ai dit. Tu te sens bien, mais moi, je ne me sens pas bien. Donc, je ne vais plus avec toi au coin. Je vois avec ton truc. Et elle parle, c'est-à-dire, elle disait quoi ? Elle le coach. Elle le coach. Elle le coach. Et Samalvet. Je ne dis pas, peut-être, elle a peut-être une bonne analyse. Tu vois, je n'en sais rien. Mais c'est quand même toi qui fais le taf. L'hôtel arrive, les caméras et tout. Et puis, il y a un autre truc aussi. C'est qu'un sportif qui s'entraîne pour un événement, pour un adversaire, il est toujours en train de changer. Il est toujours en train d'évoluer. Il est dans un game plan. Donc, ce qu'il sait faire aujourd'hui, il ne savait pas le faire il y a deux semaines. Encore moins, il y a deux mois, tu vois. Et donc, si tu n'es pas en contact permanent avec ton sportif et tu es présent au quotidien dans ses entraînements pour voir où il en est techniquement, tu vois, c'est compliqué ensuite d'arriver le jour J et puis de le coacher comme si tu étais au commandeur. Comme si rien n'était. Ouais, ouais. Donc, même quand tu commences une préparation, et Daniel, il va être d'accord avec moi, tout au long de la préparation, si ça dure deux mois, ton sportif, ça ne va pas être le même. Psychologiquement, physiquement, techniquement. Il va évoluer. Il va évoluer. Et s'il a une blessure, peut-être il va avoir une petite descente parce qu'il ne pourra pas faire certaines choses à cause de cette blessure-là. Et toi, tu es au courant. Et toi, tu es au courant puisque tu l'as vu. Donc, tu es au courant, ça ne sert à rien de lui demander de taper avec sa jambe arrière puisqu'il est blessé à sa cheville, par exemple, tu vois. Et bien, quand tu es un coach et que tu n'es pas tout le temps avec ton sportif et que tu ne vois pas son évolution technique et physique, il y a des informations que tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas les inventer, tu vois. C'est pour ça que moi, jamais, quand on me demande d'aller coacher des gars que je n'ai pas entraîné, je déteste ça parce que je ne sais pas quoi lui dire. C'est des surprises. Mais oui, je vais lui donner des informations qu'il ne va pas savoir faire. Tu vois, je vais lui dire, fais ça, fais ci. Tu te rappelles quand j'avais coaché des Brésiliens, là, contre tes gars. Le Brésilien, il m'appelle, il me dit, Daniel, viens m'aider à Japi et tout. Je dis, putain, tu vois, je suis tout seul. Tu es où, là ? C'est à Japi contre les gars de Syrie. Déjà, le mec aux pattes d'ours, il a fallu me défoncer la tête, le mec. J'étais dans le vestiaire, je lui dis, un ouf, le mec, le Brésilien. Déjà, il chantait comme un ouf. Je lui dis, vas-y, calme-toi, déjà. Tu sais, Jésus, ils aiment bien, mais en fait, c'est leur délire. Le mec, il envoyait des enchaînements. Je te jure, je faisais ce qu'il veut, rotative et tout. Je dis, vas-y, doucement. Il a fallu me marbrer. J'arrive dans le coin, je lui donnais des instructions, il faisait n'importe quoi. Parce que ce n'est pas de sa faute, quelque part. Je lui donnais une instruction qu'il n'a jamais travaillé à la salle. Comment tu veux qu'il l'applique en combat ? Et puis, il y a un autre truc aussi. Et ça, c'est pareil, par expérience, tu le sais. C'est que quand tu es dans une salle, tes combattants, quand tu es dans une salle et que tu es focalisé sur ton adversaire, tu es focalisé sur, on va dire, à 90 %, tu es focalisé sur ton adversaire. Il y a vraiment une petite fraction, un petit pourcentage l'arbitre. Et le reste qui te reste, c'est une voix familière. Tu vas te focaliser sur une voix familière. Si ton coach, il n'a pas l'habitude de te coacher, la voix familière, il fait partie du brouhaha. Il fait partie des cris. La voix, c'est important, ça c'est vrai. Et donc, c'est important de coacher tes gars, en fait, même à la salle, d'entraîner leur oreille à leur cerveau à t'entendre toi et pas les autres. Et pareil, quand tu coaches des mecs que tu n'as pas l'habitude de coacher, ils t'entendent mais qu'à moitié, en fait. Mais moi, j'avais une salle, un gros problème, c'est que tu te rappelles de Pancho. À un moment, on s'était embrouillé, donc je m'étais séparé de la Team Quest. J'étais retourné à la Black House à Los Angeles. Et Tarek Safeddin, il allait combattre en main event à Halifax contre Rory McDonald. Tu vois, c'est quand même le gros combat, tu vois. Donc, il venait s'entraîner un peu à la Black House avec moi. Et il s'entraînait un peu à la Team Quest, tu vois le truc. Pancho, bon, il sait très bien que je ne peux pas le blairer, même s'il comprend le français. Je ne peux toujours pas le blairer. Enfin bref, on se retrouve dans le coin ensemble. T'imagines l'énergie. Tu sens qu'il y a une tension. Et ça, ça a été une erreur de Tarek. Et je lui ai dit, Tarek, quand tu vas dans le coin, tu ne peux pas ramener deux mecs qui ne se blaire pas. Moi, je ne peux pas le blairer. Il était content que Tarek ait perdu. Oui, il était content. Je me rappelle à la fin du combat, Tarek, il était mal. Tarek, il est sorti du combat, en fait. Il est carrément sorti du combat, je te l'avais expliqué. Tu lui parlais, il n'était pas là. Et je me rappelle, ça, ça m'avait marqué. Après, qu'est-ce qu'il me sort ? Il me dit, ah ouais, Dan, il vient de me dire, il vient de me dire, good job, Daniel. Genre, tu vois. Alors que Tarek venait de se faire caoter, tu vois. Tu sais, tu sens le... Et en fait, ça, ce n'est pas bien parce qu'en combat, il faut toutes les énergies positives possibles. Parce que c'est déjà assez dur comme ça. Donc, il faut qu'il y ait une cohésion de groupe. Tu ne peux pas aller avec un... Tu n'as pas la guerre avec un mec à côté avec qui tu n'as pas confiance. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, beaucoup de combattants ne se rendent pas compte de ça parce que ce n'est pas eux qui gèrent le coin. Ouais, le coin, c'est primordial en vrai. C'est primordial, c'est le troisième oeil. Ouais. Et puis, si il y a une bonne entente entre le coach et son sportif, entre le sportif et ses hommes de coin en général, ça lui donne un avantage de ouf, tu vois. Ouais, ouais. Qui n'est pas négligeable, tu vois. Oui. Si l'adversaire de ton combattant, si l'adversaire de ton combattant, il a une meilleure entente avec ses hommes de coin, ça lui donne un avantage, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a cette collision. Ça te met dans les meilleures conditions. Exactement. Émotionnelles. Psychologiquement, techniquement. Bien sûr, bien sûr. Tout, quoi. Ça ne veut pas dire que tu vas forcément gagner. Non, non, non. Mais tu auras... Tu mets toutes les chances de ton côté. Au meilleur potentiel d'environnement, quoi. Tu mets toutes les chances de ton côté. La probabilité de gagner, elle est plus haute. C'est comme ça que tu gagnes un peu du terrain sur tout, en fait. Et en plus, ça rend la chose, tu vois, enfin, ça te fait un grand moment, quoi qu'il arrive. Bien sûr. En fait, ça va te rester comme un souvenir fort et pas désagréable et pas, tu vois... Donc, le coach, il doit gérer ça. Le coach aussi, ça ne comprenne pas, quand tu es coach, tu dois gérer aussi le coin. C'est-à-dire que souvent, les combattants font le forcing pour mettre un tel, pour mettre... Oui, des fois, tu les acceptes, mais il faut que ça se passe bien. Et des fois, justement, ça parasite et tu sens qu'il n'y a pas d'harmonie. Tu le sens, de toute façon. Je veux dire, c'est palpable, tu vois. Surtout juste avant le combat, tu sais, avant de rentrer dans la cage, tu vois. Je veux dire, tu sens l'ambiance un peu lourde. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est gênant même pour le coach dans le sens où, toi, après, tu n'as pas... Si tu veux, tu n'as pas la même lucidité. Ça te perturbe tellement que tu n'as pas la même analyse, en fait, dans le coin, tu vois. Tu n'es pas relâché comme un combattant, tu vois. Tu es un peu stressé, donc tu oublies des trucs. Ça te parasite un peu quand même, tu vois. Tu dors mal, tu vois. Donc, il ne faut pas négliger le coin. Il ne faut jamais négliger le coin. C'est pour ça que je rebondis sur Cédric Doumbé, quand il parlait que, lui, s'il pouvait combattre sans coin. Tu as vu, il n'avait pas dit ça à un moment. Je ne pense pas qu'en MMA, il pourrait combattre sans coin. Ça, ça va être compliqué. Oui, c'est bien différent. C'est vrai que c'est important de le préciser, ça. Le coin en boxe anglaise ou en pied-point. Je ne sais pas si vous allez pouvoir me confirmer ou pas. C'est quand même très différent. Le MMA, il y a tellement de choses à englober, en fait. Il y a trop de paramètres. Et puis, il y a des actions qui prennent du temps à mettre en œuvre, tu vois. Par exemple, les phases de lutte et les phases du sol, ce n'est pas comme en pied-point, où ce sont des actions qui durent une fraction de seconde et qui sont peut-être déterminantes, tu vois. Là, au sol ou en lutte ou machin, ça va prendre du temps. Il y a plusieurs tactiques. Il attrape son poignet, bloque son poignet, il essaie d'un machin. Ça, tu ne peux pas le faire en boxe parce que c'est… Oui, tu n'as pas le temps. Oui, il y a des trucs que tu vois directement et que ton combattant ne va pas forcément voir en plus en fonction de ton positionnement et tout, quoi. Ou tu peux dire, par exemple, essaye de faire… voilà, il bloque son bras et puis fait un étranglement triangle ou je ne sais pas quoi. Peu importe les instructions, c'est des indications qu'il va mettre en place sur plusieurs secondes, tu vois. Et donc, je pense qu'en MMA, techniquement parlant, un homme de coin est plus précieux, en fait, tu vois, est plus précieux qu'en boxe où là, c'est vraiment dans l'instant et qu'il y a une grosse part de l'instinct de combattant et des réflexes du combattant qui rentre en compte, tu vois. C'est pour ça qu'il faut se mettre avec des gens compétents et des gens que tu connais et des gens qui ont une bonne énergie, tu vois. Et aussi, ne pas avoir honte de laisser la parole aux autres. Sur des phases de sol, moi, je laisse Chris parler. Bon, bien sûr, sur les frappes, je parle, par exemple, quand il y a des positions, je dis, envoie tes coudes, envoie… Mais quand c'est trop technique, je le laisse parler. Ce n'est pas pour ça que ça va me diminuer. On est une équipe, on veut gagner. Que le mec soumette, mette KO, gagne au point. On s'en fout, on cherche la victoire. C'est ça que… C'est ça que ne comprennent pas les gens. C'est peut-être une des grosses différences entre, effectivement, le métier, enfin, la fonction de coach et celle de combattant. C'est-à-dire que combattant, il n'y a quasiment que de l'ego, quoi. C'est un bloc d'ego, tu vois. Bien sûr. Et alors que coach, il faut savoir mettre son ego de côté. Exactement. Et des fois, le combattant, il te met la pression pour mettre des gens et ce n'est pas bon, tu vois. Parce que ce n'est pas lui qui gère le coin. Lui, il est dans la cage. Ce n'est pas à lui de gérer ça, en fait, normalement. Quoi, je veux dire, si, dans le sens où il doit aller avec son coach de tous les jours, mais le coach, il n'est plus amené à savoir qui il peut ramener dans le coin, puisque c'est lui qui va vivre ce moment. Lui, il est dans la cage, il se tape. Tu vois ce que je veux dire ? J'en ai déjà parlé, mais moi, j'ai une double carrière que j'ai menée en même temps. C'est-à-dire, j'étais combattant et j'étais coach en même temps, puisque la snake team existe depuis 1999. Donc, ça fait 24 ans. Donc, j'ai mené deux carrières en même temps. Et c'est vrai que la difficulté pour moi, c'était d'avoir ces deux casquettes et de savoir quand est-ce que j'en ai enlevé une et où je mettais l'autre, tu vois. Parce que, comme tu l'as souligné, c'est antagoniste. Un coup, quand tu es combattant, c'est ton ego et tu penses à ta gueule. Il faut être égocentrique, puisque c'est toi qui doit performer. Donc, il faut penser à soi avant tout. Mes heures de sommeil, mes entraînements, ma nourriture, voilà. Et quand tu es coach, c'est le contraire. Quand tu es coach, tu donnes énormément aux autres, sans forcément attendre un retour. Et donc, c'est compliqué d'être, tu sais, c'est un peu schizophrène, tu vois. Ouais, c'est ça, de switcher comme ça. Tu ne penses pas que ça nuit à ta carrière, d'ailleurs ? Si, si, complètement. Enfin, ça nuit, je ne vais pas dire nuire parce que ce n'est pas le mot. Non, mais je pense que tu ne l'envoies pas, mais quelque part, c'est sûr que… J'aurais été plus performant en tant que combattant si je n'avais pas été coach. Et vice-versa. Voilà, et vice-versa. Maintenant, je pense que j'ai eu des bons résultats dans les deux, tu vois. Je suis un des meilleurs coach français. J'ai été un des meilleurs combattants français. Voilà, c'est vrai que si je m'étais concentré sur l'un ou l'autre, peut-être que j'aurais performé plus. Mais en même temps, c'était mon kiff de faire les deux. Tu vois ? Et comme je disais la dernière fois qu'on en a parlé, mais ta carrière de combattant ou ta carrière de sportif, ça doit être un kiff. Tu vois ? Tu dois le faire parce que tu l'aimes, mais pas parce que tu es contraint et forcé et que tu vas reculons, tu vois. Est-ce que c'est le… Parce que quand tu es combattant en MMA, il y a un côté quand même un peu peut-être mercenaire, tu vois, qui est lié à ça ou… Est-ce que toi, c'est lié, tu penses, à ton background ? Vouloir, tu vois, je pense que… Ouais, vas-y. Refaire une famille, tu vois, l'instinctive, je pense que tu l'as vécu dès le départ, comme une famille. Oui. Est-ce que tu penses que ton background personnel a influé là-dessus ? Complètement. Je pense que mon enfance, mon histoire familiale, clairement m'a poussé vers… Ouais, comme tu as dit, créer une deuxième famille. Et je pense que c'est ce que j'ai fait. Quand je parle avec d'autres potes coach, eux, ils n'ont pas du tout cette approche-là, tu vois, par rapport au coaching. J'ai des mecs qui sont vachement détachés de leurs sportifs et qu'ils ne les voient pas du tout comme des membres de leur famille. Alors que moi, ceux qui sont restés avec moi pendant longtemps, avec qui j'ai vécu des aventures de ouf, ouais, c'est des petits frères ou des… C'est des petits snakes. Des petits snakes. Et c'est vrai que, émotionnellement, ça a été peut-être plus fort. Mais il y a un effet secondaire, enfin, il y a le double tranchant. C'est-à-dire que quand ça se passe mal, tu en souffres aussi, tu vois. Ouais. C'est comme une rupture amoureuse ou quelqu'un qui se décède ou machin. C'est vraiment… tu es meurtri… tu peux être meurtri profondément, tu vois. Moi, c'est un peu différent de Cyril parce qu'en fait, moi, Cyril, lui, il était… Bon, il était en France, toujours avec les mêmes gars. Moi, j'ai tourné beaucoup, en fait. Ouais. C'est vrai. C'est-à-dire que… Oui, toi, tu avais ce côté un peu aussi mercenaire, déjà. Il est beaucoup plus détaché. Ouais, il est beaucoup plus détaché. J'en ai d'autres, hein, des potes qui sont coachs, même de très haut niveau, qui ont coaché des… Alors, il n'y a pas vraiment de formule, hein. Ce n'est pas ma façon de faire qui est la bonne ou la sienne. Je pense que chacun aborde son métier de coach comme… avec ses propres… son propre caractère, tu vois. Mais la déception, la déception… Ouais, tu la ressens aussi. Tu la ressens quand même, hein, bien sûr. En fait, la déception, c'est le quotidien, tu vois. Ça arrive un moment ou à l'autre, tu sais que ça va clasher, ça fait partie du truc. C'est l'être humain, hein. C'est comme ça. Et de plus en plus. Oui, de plus en plus. Surtout à cause des réseaux. Ouais. Les réseaux, ça pourrit quand même pas mal… Les relations. Les relations, quoi. Humaines, d'une manière générale, hein. Pas que coach et machin. Non, 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 oui. Oui, oui, oui. Hommes, mari et femmes… Bah, il y a combien de divorces à cause des réseaux ? Ouais, bien sûr. Tu vois, je pense que… Toutes les relations solides, en fait. Oui. Profondes, ouais. Profondes, effectivement. Vu que c'est, de toute façon, le superficiel, enfin… Parce que, même si tu te détaches, tu peux pas vraiment te détacher. Il y a quand même l'émotionnel dedans. Oui. Il y a beaucoup de… tu vois ce que je veux dire ? Bah, tu vis des choses fortes. Ouais, bien sûr. Tu peux pas… Les gens, ils se rendent pas compte, mais… C'est vrai. Et j'en ai parlé avec un mec d'efforts spéciales, avec qui je parle pas mal. Donc, on a échangé pas mal sur mon univers, parce que ça l'intéresse vachement. Et on a échangé aussi sur son univers à lui. Et il y a vraiment une corrélation entre ce que vivent les guerriers. Tu vois, quand je dis guerriers, c'est entre guillemets, tu vois. Moi, j'ai jamais été faire la guerre. Mais il y a quand même… Tu as été portier quand même, ça s'approche de la guerre. Oui, oui, c'est un peu… On parlera après. Surtout dans certaines boîtes. Ouais. Donc, quand je parle des guerriers, c'est le mec qui va au combat, tu vois. Et c'est vrai que quand tu vas au combat avec des proches, des camarades d'entraînement, tu crées des liens qui sont incomparables. Tu vois. C'est autre chose que de la fraternité. Ça va au-delà de ça parce que… Parce que tu risques, en fait. Parce qu'il y a du danger. Tu vois, quand tu pars à l'étranger et que vous êtes… En plus, vous vivez en isolation, en isolement, je veux dire, avec… Je suis parti en Tchétchénie, par exemple, avec des combattants. Bah, personne ne parle ta langue. Ils parlent à peine l'anglais. La bouffe, tu n'as pas de la baguette avec ta rillette, tu vois. La baguette. Il y a des checkpoints tous les 30 mètres avec des mecs avec des kalachnikovs. Tout ce que tu vas vivre, en fait, va te rapprocher émotionnellement des gens qui partagent ça avec toi et qui viennent du même endroit, tu vois. Et puis après, il y a le combat. C'est-à-dire que le mec, il est dans la cage. Émotionnellement, tu es lié à lui parce que ça fait 10 ans que tu l'entraînes. Et donc, vous avez déjà vécu des trucs ensemble qui sont forts. Tu es en terrain hostile et il est en train de se taper face au champion local. Et il y a de l'enjeu, tu vois. Il y a Kadjirov qui est là, il y a le président, machin. Tu vis des trucs qui… C'est des liens qui sont profonds, tu vois. Et donc, après, quand ces liens se brisent, pour X raisons, encore une fois, c'est dû à l'époque aussi, tu vois. Et bien, ça te blesse, tu vois. Parce que tu as vécu des trucs, vous avez construit des trucs ensemble qui sont profonds. Et puis là, ça se brise comme ça. Et franchement, ça te touche. Ah oui, psychologiquement, ça te met mal. Tu restes quand même… il ne faut pas… on est des êtres humains. Je veux dire, ce que je te dis, l'investissement, il est tellement élevé que le retour que tu te prends dans la tête, il est aussi élevé, quoi. Je veux dire… Tu dis moi, tu dis… Justement comme ça, la plus grosse déconvenue, toi, la plus grosse… Tu vois… le plus gros choc émotionnel que tu aies pu avoir, justement, dans une relation comme ça avec un combattant, c'était quoi ? C'était Lioto quand il t'a lâché ? Non, 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 oui, ça m'a fait mal. J'ai dit honnêtement, en plus, c'est à l'arrache, quoi. Tu l'appelles… Ouais, non, non, j'ai plus besoin de toi, tu vois. Rien à foutre, en fait, tu vois, tu dégages, quoi. C'était juste avant la ceinture ? Non, c'était Anderson. Anderson, ça m'avait… Ouais, à la vigueur. Anderson, ça m'avait… Parce qu'on s'était embrouillé, comme je t'ai dit, c'était parti un peu en cacahuètes. Et d'un côté, je voulais rester avec, tu vois, parce que c'est quand même le Spider, tu vois. Et de l'autre côté, je me suis senti un peu humilié, parce qu'il me parlait quand même un peu comme un clébard. Et donc, ça, c'est… Ben, tu restes quand même pas mal, parce que c'était quand même un personnage, quoi. Tu sais, quand tu es entraîneur d'Anderson Silva, à l'époque où il était… Encore, il n'était pas autant médiatisé qu'il a été à une époque, mais il était quand même champion de l'UFC. Je vais dire, au Brésil, c'était chaud, quoi. Je veux dire, tu es l'entraîneur de striking. Alors, on dit être coach, on n'en a rien à foutre. Être coach, c'est rien du tout. C'est l'entraîneur de striking du Spider. Là, c'est autre chose. Tu passes dans une autre dimension parce qu'en fait, il défonçait tout le monde debout, tu vois. Eh bien, tu prends quand même une gifle. C'est-à-dire que tu rentres chez toi. Je peux dire que tu es déjà financièrement dans la merde. Et deuxièmement, tu sais, psychologiquement, tu n'es pas bien. Après, il faut trouver un… Il faut trouver un truc pour se reconstruire. Ben, il te dirait, Cyril, moi, je rebondis à chaque fois. De toute façon, il y a un temps de… Il y a un temps où je vais… Je ne sais pas comment t'expliquer. T'encaisses. Voilà, j'encaisse. Un peu comme, tu sais, un serpent qui perd sa peau, tu sais. Tu sais, tu es un peu dans le… Le serpent, c'est moi. Il est en train de te sourire ton rôle. Il est fou, celui-là. Non, mais tu t'accomplis ou pas ? Oui, oui. Mais calme-toi. Trouve-toi un peu… Stuart Little ou je ne sais pas quoi, tu vois. La souris, la souris… Non, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu es un peu vidé, honnêtement. Tu es là, tu… Putain, tu te dis ouais, vas-y, c'est… Mais c'est pour ça, quand je suis revenu, je te dis, quand je suis revenu des États-Unis, j'étais tellement dégoûté que je ne voulais même plus entendre parler de MMA. Parce qu'il y a un moment, quand même, ça te… Tu sais, moi, ça fait longtemps que je suis dans le game. Tu sais, un moment où tu prends… Tu sais, gifle sur gifle, ça fait mal quand même. Ah ouais, c'est sûr. Tu sais, tu es un être humain, quoi, je veux dire. Et tous mes potes coach, parce que j'en ai plein de… J'ai plein de potes qui sont coachs de la même génération que… Daniel, ouais. Que Daniel et moi, tu vois. Généralement, c'est toujours le même profit. C'est d'anciens combattants qui sont devenus coachs et qui ont eu un certain… des certains résultats, tu vois. Et on dit… on dit tout la même… enfin… Tu as les mêmes constats, en fait. Les mêmes constats de ouf. C'est-à-dire que quand tu es coach, tu t'investis énormément, tu vois, avec tes sportifs. Il faut savoir que tu vas être déçu, comme il l'a dit. Tu vas être déçu. Donc, il faut… Que c'est qu'une question de temps, en fait, c'est ça ? Oui, c'est qu'une question de temps. Alors, je ne dis pas avec tout le monde. Ah, forcément. Parce que j'ai des très bons rapports avec certains de mes combattants qui ont arrêté leur carrière, tu vois. Et qui… c'est comme… c'est comme des petits frères pour moi, tu vois. Je pense à… on en a parlé la dernière fois. Mais Xavier, il ne faut pas pour calme, tu vois. Même si je ne le vois pas tout le temps. Même si on ne se parle pas souvent non plus. C'est… c'est… c'est de l'amour fraternel, tu vois. On a tellement vécu de trucs ensemble. On a… on a bourlingué. On a… on a fait tous les continents. On vit, en fait. Mais c'est vrai que… on fait tous… tous le constat. C'est que… tu vas avoir des grosses déceptions dans tes relations avec les gens. Tu dirais que c'est quoi ? C'est une majorité qui va s'ensemble en réception de tes relations ? Non, non. Pas une majorité. Non, pas une majorité. Mais par contre, ceux… les déceptions que tu vas avoir, qui sont… qui sont fortes, elles ne font pas semblant, tu vois. Moi, j'ai certains sportifs… après, c'est ce que tu as traversé avec eux. Oui, ça dépend le degré d'investissement, en fait. D'investissement. Il y en a, il ne faut que passer vite fait, mais… Tu vas avoir des mecs avec qui t'es resté 15 piges, 17 ans, 20 ans, tu vois. Et avec qui t'as des relations de frères, tu vois. Et qui vont du jour au lendemain, comme ça… Je ne vais pas dire péter un boulon, mais en tout cas, rompre les liens que vous avez. Et franchement, si t'es pas préparé psychologiquement, ça peut te niquer, tu vois. Donc, aujourd'hui, alors, tous mes potes qui n'ont pas les mêmes liens avec leurs sportifs que moi, j'ai avec les miens, me disent, ouais, mais toi, tu t'investis trop en parlant de moi, tu vois. Tu t'investis trop émotionnellement, il faut arriver à te détacher et tout. C'est pas facile, hein. Mais ce n'est pas évident, tu vois, ce n'est pas évident. Surtout en fonction de ta personnalité. Oui, oui, oui. Parce que c'est ça, c'est que… Nous, on est des passionnés, tu vois. Donc, tu sais, quand tu es passionné… C'est vrai que, effectivement, vous avez une façon d'être différente dans votre approche de coach, mais quand même, il y a un truc qui vous caractérise autant, c'est que vous êtes autant passionné l'un que l'autre. Donc, déjà, dès le départ… Tu ne peux pas te déstirer à moitié, en fait. Ouais, et puis, Daniel, je ne sais pas s'il va te dire la même chose, mais quand tu veux que ton sportif, il soit performant, il n'y a pas que ce qu'il fait à la salle qui est important. C'est-à-dire que ce qu'il va faire en dehors de la salle, ça devient aussi important, voire plus important que ce qu'il fait à la salle. L'équilibre. Un exemple, c'est son entourage. S'il traite avec les mauvaises personnes, si sa meuf, c'est une zinzin qui lui fait la misère… Ou son mec. Ou son animal. Ou son animal, oui. Sa flaque d'eau. S'il lui fait la misère, s'il lui fait la misère au quotidien… C'est-à-dire que toi, en tant que coach, il va passer peut-être… S'il a deux entraînements dans la journée, tu vas peut-être passer quatre heures avec lui dans la journée. Ça laisse vingt heures pour être avec les autres. Donc, c'est clair que les autres comptent plus dans sa vie que le coach qui ne reste que quatre heures. Donc, s'il a une meuf qui lui fait la misère, qui est une perverse narcissique par exemple, et que toi, tu prends conscience de ça. Et que tu es là, tu te dis « Putain, comment je vais faire ? » Il y a un ami avec moi qui était très très fort. Qui était très 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 fort, qui avait un potentiel de malade mental. Un des plus gros potentiels que j'ai eu entre les mains. Et sa mère, sa femme, lui faisait la misère. Et je me suis retrouvé avec lui au Japon ou en Tchétchénie. Et je suis en train de dormir et je suis réveillé par les cris. Lui, il est au téléphone avec sa meuf. On est en plein milieu de la nuit. Il combat genre deux jours après ou le lendemain. Il est en train de se prendre la tête avec sa meuf au téléphone et ça s'insulte. C'est avant le combat. Ça, c'est terrible. Et toi, tu es là. Ah, c'est terrible. Comment je vais faire ? Ça veut dire que si tu es un coach consciencieux, il y a des moments même où tu t'immisces dans la vie privée du mec. Parce que tu es obligé. Parce qu'on est à deux mois d'un truc où on a la possibilité de signer avec une grosse organisation. Et tu sais que sa vie privée, c'est une vie de zinzin. Comment tu fais ? Tu es obligé de... Parce que toi, tu t'es investi avec lui des années pour gravir un chemin, pour l'amener à un tel niveau. Et tu vois que le mec, il est en train de se tirer des balles dans le pied. Il est en train de vider le chargeur dans ses guiboles, tu vois. Et tu te dis, mais en fait, si je ne fais rien, on va droit dans le mur. Et si je prends la décision de lui en parler et de m'immiscer dans son truc, il peut potentiellement s'en servir contre moi, tu vois. Et donc, je me suis retrouvé plusieurs fois dans des situations en tant que coach, où... Ouais, quand tu es coach, en fait, c'est pas que tu es à la salle, en fait. C'est pas que... Ah non, c'est général, hein. C'est général. Tu dois même conseiller ce qu'il doit faire avec son oseille, en fait, des fois. C'est ce que je faisais, moi, c'est ce que je faisais beaucoup avec Mehdi Bagdad, que j'entraînais pendant des années. Je le conseillais d'investir quand il touchait la thune, il faisait n'importe quoi. Parce que t'as des mecs, ils ont de l'oseille. Pour eux, c'est de l'oseille facilement gagnée. Ah, ça brûle les mains. Parce qu'ils se disent qu'ils font un truc qu'ils aiment. Donc, c'est pas du travail. Donc, si je gagne de l'argent sans travailler, c'est de l'argent léger, tu vois, on va dire. Oui. Et donc, ça crame, ça leur crame les doigts. Et toi, t'es là, tu vois, tu te dis, putain, le mec qui vient de s'acheter une voiture, machin, un truc... Alors que... Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Là, c'est carrément plus que les réseaux. C'est l'instabilité du monde moderne, en fait. Oui. Non, mais c'est compliqué. Qui impacte les carrières. Et puis après, c'est exacerbé aussi par les réseaux. Oui, en plus. Mais ce qui est important, ce qui est important, c'est pour ça, même pour le coach lui-même, c'est d'avoir une bonne structure familiale quand même. Moi, je veux te dire honnêtement, ma femme, mes enfants, tout ça, ça m'a aidé énormément. Parce qu'après, ça te fait quand même, ça te fait prendre du recul, ça te fait relativiser quand même. Même si tu te trouves en galère, des fois, parce qu'il y a le côté économique, aussi. Par exemple, moi, quand je traînais les tops, le mec, il te lâche. Tu sais que ça va être chaud pour payer ton loyer à la fin du mois, tu vois. Des fois, tu es obligé de lui dire des trucs qui ne vont pas lui plaire. Voilà, ouais. Tu vois ? C'est toi le méchant. C'est même pas des fois, c'est souvent. Ouais, c'est toi le méchant, en fait. Souvent, tu es obligé de lui dire, bon, écoute, là, tu as vu, ce que tu postes sur les réseaux, c'est moyen, tu vois. Ou, tu vois, c'est pas anodin si les centres de formation de foot, ils font en sorte que les footeux, ils aient une meuf relativement vite et qu'ils se posent avec. Parce qu'il y a une stabilité qui se crée dans leur vie en dehors du sport, tu vois. Et moi, c'est sûr que je préfère avoir des sportifs qui sont posés avec des meufs. Ça dépend de la meuf aussi, hein. Ouais, ouais, non, mais qui sont posés avec des meufs pas zinzin, tu vois. Qui restent fidèles, comme ça, il n'y a pas de... Parce que ça aussi, ça rentre en compte. Des anecdotes comme ça, j'en ai des milliards. Le mec qui est volage, tu vois, qui court après les jupons. Qui est posé avec une meuf. Et il se fait péter par sa meuf à trois semaines d'un événement, d'un combat. Ah, c'est chaud. Alors là, pour qu'il rattrape le coup. Parce qu'elle, elle va lui faire la misère à la maison, matin, midi et soir. Elle va vouloir se venger. Et c'est quoi le meilleur moyen pour qu'elle se venge ? C'est qu'il perde son combat, en fait. Tu vois, elle est dans la vengeance. Ou qu'elle se tape un autre mec. Ouais, bah c'est pareil. Elle va se taper un autre mec qui va perdre son combat. Ouais. Non, peut-être pas, hein. Tu sais, des fois, le mec, ça va le motiver. Ça dépend de ce qu'il y a. C'est ça que je voulais, putain. Merci, chérie. Tu me racontes en telle fight. Mais arrête, t'es connerie, toi. Vas-y, on parle sérieusement, là. Non, mais c'est vrai. Ah, merde. Ça serait trop beau si c'était… Mais c'est rarement le cas. Non, tu vois ce que je veux dire. Donc, à un moment donné, le coach, il rentre dans la vie extra sportive, du sportif. Parce qu'en fait, et Daniel, il va être d'accord avec moi, quand t'as appris… Enfin, moi, j'ai plein de sportifs que j'amène à haut niveau, qui sont arrivés chez moi. Ils avaient à peine lasser leurs chaussures. Ils arrivent, ils sont anciens footballeurs ou je ne sais quoi. Ils n'ont rien à voir avec le fight. Ils arrivent et je les forme durant des années. Et je les amène à haut niveau. Et ça, c'est une particularité. Je suis assez fier de ça. C'est que je ne me contente pas de récupérer des mecs qui sont déjà formés. J'aime bien les former de A jusqu'à Z jusqu'au haut niveau. Ça, c'est le summum, en fait. C'est le kiff. Oui, c'est vrai que c'est un kiff. Quand tu as pris un mec de zéro et que tu l'amènes à l'UFC ou au Bellator et tout ça… C'est une concentration. C'est le fruit de ton travail à toi et ce n'est pas la récupération d'un sportif qui est déjà formé. C'est d'autant plus kiffant, tu vois. Mais il y a aussi la partie ou cette partie de coach où quand tu t'investis avec lui pour qu'il aille au plus haut niveau, tu t'investis et tu… Je ne vais pas dire que tu t'immises dans sa vie, mais sa vie extra sportive, elle est aussi importante, voire plus importante à ses performances sportives que ce qu'il fait à la salle. Donc, si tu veux que le mec, il aille jusqu'au bout du truc et qu'il signe dans une grosse orga et qu'il performe dans une grosse orga, tu es obligé, en fait, à un moment donné, de savoir ce qu'il fait en dehors de la salle, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que ça fait partie… Regarde, un bon exemple, c'est Rocky. Tu regardes Rocky, le petit Mickey, là où je ne sais plus comment il s'appelle dans le film, mais… D'ailleurs, quand tu regardes le premier Rocky, il raconte tout, quoi. C'est vraiment… Il est excellent, ce film. Donc, Mickey, en fait, c'est exactement un coach, en fait. Oui, oui. C'est exactement un coach. Il va manger chez le sportif. En dehors de la salle, il se voit. Mickey, il est au courant de ce qui se passe chez Rocky, ainsi de suite. Parce qu'à très haut niveau, et plus tu as de l'ambition, en fait, plus tu as des rêves de grandeur et plus tu vises le Graal et plus le sportif se rapproche de son coach et plus ce n'est plus qu'une… Ce n'est pas seulement une relation de coach élève, c'est autre chose. Oui, ils ne font qu'un. Ils ne font qu'un. C'est exactement ça. Donc, c'est vrai que l'investissement, il est énorme. Il est énorme. Et quand il y a la déception, tu prends une gifle dans la bouche. Tu prends une gifle dans la bouche. Après, il y a une grosse remise en question et il te faut un temps. Sauf que plus tu prends de l'âge, tu sais, après… Moins tu as le temps. Et puis moins tes passions aussi. Oui, ça aussi. Parce qu'à force d'être déçu, en fait, et d'avoir affaire généralement aux mêmes défauts chez le sportif, tu vois, notamment le fait de se trouver des excuses et trouver des raisons pour tel ou tel échec, généralement, il remet la faute sur toi, en fait. Oui. Tu vois. Ça, c'est un… Ça, c'est un classique, ça. Ça, c'est un classique et c'est un truc qui revient tout le temps. Et pareil, quand je parle avec mes potes coachs, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Allez, 8 fois sur 10, quand le mec, il ne performe pas ou il fait de la merde, il y a forcément une part de responsabilité qui t'est due d'office, tu vois. Peu importe les raisons pour lesquelles il a perdu, il va te mettre dans la boucle, tu vois. Et puis, quand tu vois que le mec, il commence à douter en toi, à douter en ta parole, à douter en ton savoir… Ah, c'est le début de la fin. Ça commence à… Oui, ça se fissure. Oui, oui, ça sent le roussi, quoi. Et puis, voilà, comme tu dis, à un moment, tu n'as plus de patience, tu dis bon, écoute, tu ne laisses pas finir. Tu dis, va voir si… Avant, je me raccrochais à mes sportifs. Encore une fois, c'est la parole de… Ça, c'est mon expérience. Je suis coach depuis 1996, en fait. Ensuite, j'ai eu la snake team en 1999. Donc, ça fait 24 ans de coaching de mon club, de mes sportifs à moi, où j'ai eu la possibilité de voir tout un tas de profils passer devant mes yeux, tu vois. Des centaines de personnes, voire des milliers de personnes. Facilement plus d'une centaine de combattants, de compétiteurs. Tu as plusieurs profils, mais tu as souvent les mêmes qui se retrouvent là, en fait, tu vois. Et donc, au bout d'un moment, tu te retrouves, en fait, à anticiper les mecs et savoir à l'avance ce qu'ils vont te sortir, en fait. Oui, mais c'est parce que si, oui, mais c'est parce que ça… Oui, parce que tu l'as déjà vécu un milliard de fois. Tu l'as déjà vécu. Et c'est pour ça que quand tu vieillis, les mecs, ils veulent te la faire à l'envers. Mais tu lui dis arrête, j'ai vécu plus que toi. Je veux dire, tu l'as déjà vécu, cette phase. Et encore aujourd'hui, tu vois, la semaine dernière, on était dans le Nord, là, pour des compétitions amateurs. Et dans le retour, parce qu'il y a eu des défaites, dans le retour, dans la voiture, donc on était partis en voiture. Je commence à entendre des débuts d'explications ou des débuts d'excuses pourquoi il a perdu le mec. Et je suis là et je lui dis, dans ma tête, il y a une petite voix qui dit plus t'as encore, tu vois. Parce que ce qu'il commence à raconter, en fait, je l'ai déjà entendu des centaines de fois. Et je sais dans quelle direction il va. Et tout de suite, je lui dis, écoute, arrête de trouver des excuses. Si t'as pas gagné, c'est pas parce que nanani nanana, c'est parce que t'as fait de la merde. Ou le gars était plus fort que toi, c'est tout. Ça peut être ça, mais là, en l'occurrence, c'est parce que c'est des mecs... Lui, en tout cas, c'est un mec qui écoutait rien du tout. Donc il a pas écouté par rapport à son poids. Il a pas écouté par rapport à ce qu'il se mettait dans le système après la pesée, c'est-à-dire la nourriture, le truc qu'il doit mettre dans son moteur en tant que carburant, tu vois, c'est important. Tu vas pas mettre dans une Ferrari, tu vas pas mettre, je sais pas moi, de la piste de chameau en espérant qu'elle performe, tu vois. Donc, la performance à cause d'une nourriture, machin. Et puis le fait que le mec, il écoutait rien dans le coin, tu vois. Et puis le mec, on est dans la voiture, il commence à te sortir des... Non, non, poteau, je vais pas te laisser. Avant même que tu commences à élaborer tes excuses et tout ça, je vais pas te laisser. Tu as perdu pour ça, 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 ça et ça. Je suis coach, j'ai 25 ans de... merde. D'expérience. D'expérience, je suis coach, j'ai 25 ans d'expérience. Ce que tu commences à me raconter, je l'ai entendu des centaines de fois. Oui, c'est de la daube. Voilà. Et avant que tu commences à poursuivre, à développer ton truc, je te mets un... Je te coupe tout de suite. Et voilà pourquoi tu as perdu. Maintenant, tu as le choix. M'écouter ou alors continuer dans ton délire, je me cherche des excuses, et partir dans cette direction. Et ça, c'est peut-être la clé, justement. C'est la clé. C'est pas évident. C'est peut-être pas évident parce que les combattants, effectivement, ils ont un gros ego. C'est obligatoire, sinon c'est pas combattant. Oui, oui, oui. Et dans leur relation avec le coach, ils doivent mettre de côté leur ego, en fait. Oui. C'est ça, le truc. C'est que je pense... C'est ça, oui. C'est ça. La relation, comme dans n'importe quelle relation, en fait. Ils doivent garder leur ego pour la cage, en gros, pour l'entraînement. Exactement. Mais avec une confiance, pas aveugle, mais presque, inconditionnelle envers le coach. Xavier Foupapocam, pourquoi ça marchait avec lui ? Il avait une confiance de ouf. C'est-à-dire qu'il me faisait confiance, si je disais que c'était comme ça, il faisait confiance à... Si je le mettais face à un mec, déjà, il partait du principe que si mon coach, il me met face à ce mec-là, c'est qu'il pense que je peux le gagner. Donc, si mon coach, en qui je fais confiance, une confiance presque aveugle, pense que je peux le gagner, je peux le gagner. Et donc, ça lui donnait de la patate, en fait. Tu vois ? Et donc... Mais ça, ça, aujourd'hui, de nos jours, je sais pas si Daniel, il va être d'accord avec moi, mais retrouver cette confiance, cette relation de confiance mutuelle, c'est compliqué. Ouais, du rail. Au début, ça peut le faire. Mais à un moment, plus tu montes, ça devient compliqué. Il y a trop de facteurs. Et puis, il y a trop de bouches de l'extérieur. Il y a trop de monde. Et ça, en plus, toi, par exemple, les réseaux, c'est encore plus de bouches. Tu me souviens dire ? C'est-à-dire que tu touches des bouches que t'aurais pas touchées avant. C'est trop gros, quoi. Tu vois ? La plus grosse angoisse, pour rester sur le coin et peut-être finir avec ça. La plus grosse angoisse que vous ayez vécue dans un coin ? La plus grosse angoisse ? La plus grosse sueur froide ? Vas-y. La plus grosse flip. Ben, déjà, tu veux dire, dans tous les combats, c'est dur avec tout ce qu'on a fait, quoi. Je veux dire… Est-ce qu'il y a un truc qui… Moi, c'était le combat où c'était un combat un peu… avec un enjeu de ouf. C'était Dan quand il a rencontré Shogun. Tu te rappelles ou pas ? Les 25 minutes où les deux sont partis à l'hôpital. Oui. On s'est rencontrés deux fois, non ? Oui, la deuxième fois, il a mis KO à Nathan. Et ça, c'était la première. Mais la première fois, on était à Las Vegas. Et je me rappelle… Quel combat, d'ailleurs ? Le combat du siècle. Incroyable. Le combat du siècle. Ah oui, c'est une folie furieuse. Et en fait, Dan, il le démonte un peu au début, tu vois. Mais Shogun, franchement, il est incroyable, ce gars. Et je m'en rappelle toujours. Moi, j'ai cette image. Shogun, à un moment, tu as vu, il change le jeu. Heureusement que l'arbitre, c'était Herbdine. Excellente arbitre. Excellente arbitre. Excellente arbitre. Excellente arbitre. Ça aurait été un autre, il aurait arrêté. En fait, à un moment, je crois que c'est le dernier round, il fait un renversement. Je ne me rappelle plus trop. Et donc, comme il s'appelle Shogun, il se retrouve en montée. Tu vois, donc là, c'était chaud la gueule. Les deux, ils n'avaient plus de gueule. Et je vois, je me rappelle, Shogun, il avait la gueule déformée. Il se saignait. Ils sont tombés à côté du coin, là. Tu vois, on les voyait. Et je voyais Shogun à la gueule déformée. Et comme une machine, tu sais. Tu sais, déjà, il m'impressionnait avec tous les coups qu'il avait pris. Et je ne comprenais pas qu'il était encore là. Et je vois Dan. Dan, il se débattait, tu sais. Parce que la position où il était, là, il pouvait être arrêté à n'importe quel moment. Heureusement que le coach, Herbdine, il est excellent. Parce que lui, il a vu la configuration du combat. Jamais il l'aurait arrêté, tu vois. Et tu imagines le truc. C'est-à-dire qu'on avait vu Dan, là. Il battait Shogun. Il avait fait le combat. Et là, à ce moment-là, tu te dis l'arbitre. À n'importe quel moment, s'il met la main dessus, le combat est fini. Et tu vois, Dan, il est là. Il prend les patates dans la tête. Tu vois, à un moment, il est à moitié. Tu te dis, putain de... Tu sais, à un moment, tu parles, mais en fait, le mec, il n'est plus là. Mais bon, tu fais ton job, quoi, tu vois. Et je voyais Shogun, la gueule, il saignait. Mais tu sais, il y avait du sang qui sortait. Tu sais, tu dis, mais il y a des machines, tu vois. Et là, c'est vrai que c'était assez... Tu ne vois pas au niveau émotionnel comment tu te... Tu sais, tu ressors. Il faut savoir que tu ressors de combat comme ça. Je te jure, tu es vidé. C'est-à-dire qu'il te faut quelques jours. Émotionnellement, c'est hyper fort. C'est pour ça que généralement, les mecs, ils se bourrent la gueule ou... Moi, j'allais dormir. Alors, moi, j'ai vécu plusieurs... Les trucs les plus stressants que j'ai vécu, ça a été pour les mêmes raisons. C'est des mecs qui arrivent en fin de carrière, qui ont trop pris de coups déjà, tu vois. Que j'ai essayé de mettre à la retraite, gentiment, en disant, voilà, tu sais, il faudrait peut-être un machin. Et qu'ils persistent, tu vois. Et j'y vais à reculons parce que j'ai peur pour eux. Et j'y vais, et je vois des parpaings et tout, et ça me fait peur. Parce que moi, j'en ai même... Oui, parce qu'il peut y avoir un truc irrémédiable, quoi. Exactement. Moi, j'en ai fait des cauchemars. Je sais que j'ai fait des... Avec certains... Avec surtout deux combattants. Il y en a un qui combat encore. Il ne devrait peut-être plus, tu vois. Il y en a un qui a arrêté. Quand je lui ai dit vraiment d'arrêter, tu vois. Parce que j'étais chez lui, je lui ai demandé, avec sa femme présente, voilà. Je lui ai dit, moi, je pense que tu devrais arrêter. Ça faisait un bout de temps que j'essaie de gentiment lui faire comprendre qu'il faudrait qu'il arrête, tu vois. Parce qu'il n'y allait plus pour les bonnes raisons, en fait, tu vois. C'était un moment dans sa carrière où il gagnait bien sa vie avec le sport, avec les combats. Vraiment bien, d'ailleurs. Un des Français les mieux payés. Et malheureusement, il avait tapé deux ou trois mecs qui étaient aux portes de l'UFC. Il les avait battus. Et l'UFC disait à ces mecs-là, ok, on te signe si tu bats ce mec-là. En parlant de mon élève. Et donc, il se retrouvait avec des tueurs à gage. Surmotivés, en fait. Surmotivés. Et lui, il n'avait plus la même motivation qu'avant. Il avait déjà pris des coups et tout ça. C'était l'homme à abattre. Voilà, c'était l'homme à abattre. Et donc, je voulais absolument lui éviter ces combats-là, en fait. Et donc, j'ai été chez lui et j'ai parlé avec lui. En plus, comme j'ai des relations de frérot avec ces mecs-là, avec mes élèves de longue date, c'est dur d'aller chez lui alors que vous avez construit un truc ensemble pendant des années et des années et des années. Et puis, lui dire, voilà, je pense que tu devrais arrêter. Donc, tu as les larmes aux yeux et tout ça, machin. Vous avez vécu des trucs de ouf ensemble. Mais tu y vas pour que ça s'arrête, en fait. Tu vois ? C'est comme une rupture. Ouais, ouais. Franchement, c'est compliqué à vivre. Et avant ça, tu as déjà vécu des combats où le mec, il prend trop de coups, en fait. Et que tu es au bord de la cage, les trucs... Enfin, j'ai des images qui me reviennent en tête, mais j'en ai deux surtout, mais deux combattants de chez moi où les mecs, en plus, ils tombent, ils ne sont pas loin de moi, tu vois ? Ils ne sont pas loin de moi où le mec, il est en montée, il se prend des parpaings, des coups de coude et tout ça, et tu vois sa tête rebondir sur la toile. Benoît, contre l'Élysée, c'était violent. Et tu es là. Franchement, tu stresses, mais laisse tomber. Les gens, ils ne se rendent pas compte. Mais quand tu es coach et que tu es émotionnellement investi avec le combattant qui est dans la cage et tout ça, et qui est en train de se prendre des parpaings, pour toi, c'est compliqué. Moi, avec Benoît aussi, c'était assez violent. Avec Benoît, le combat de Benoît, ça fait une boule au ventre. Des coups qu'il prenait à un moment, on parlait et tout, celui-là aussi. Et puis, tu es là. Il y a un autre truc. C'est que toi, en tant que coach, tu as la serviette dans la main. Tu sais que tu peux mettre un terme à tout le moment, mais tu sais que ton gars, il va t'en vouloir. Oui, exactement. Moi, je n'y avais pas pensé avec Benoît. On avait toujours le... Comment te dire ? Il arrivait toujours... Il était toujours dans le combat. C'est-à-dire qu'au moment où le mec a l'arrêté, il repartait dans le combat. Tu sais, c'était assez curieux. Mais c'était un truc, laisse tomber, on avait l'impression que ça a duré une éternité. Je voyais Benoît et tout. Après, je suis allé avec lui à l'hôpital. Quand tu vois les dégâts qu'il avait pris, c'est dur. Quand tu vis ça, parce que moi, je l'ai vécu aussi. Aller à l'hôpital, se taper le voyage à l'hosto avec ton gars à côté de toi, avec sa tête qui est déformée. Il a du sang partout et tout ça. Il a mal au crâne. Il a mal à la main. Il a mal aussi. Et tu vas à l'hôpital. Tu ne sais pas comment il va se réparer. Tu ne sais pas ce qu'il va... Même si ça reste du sport. Tu vois ça, cette... Putain de merde. Putain, comment... Et puis tu sais, tu essaies de... Bon, tu es forcément meurtri et déçu, machin, parce qu'il y a une défaite. Mais surtout parce que ton gars, il a pris plein la gueule. Et tu essaies en même temps de lui remonter le moral, de trouver les mots justes et tout ça. Non, c'est compliqué. Ah oui, non, c'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, quand tu vis ces trucs-là avec des mecs que tu penses devraient arrêter leur carrière, et que tu es là au bord de la cage et tu te dis putain, non, je n'ai plus envie de vivre ça, en fait. Je n'ai plus envie de vivre mon... Voir mon frelo en train de se faire tartiner, en train de se prendre des coups de coude à quelques mètres de moi. Non, je n'ai plus envie, tu vois. Et donc, c'est des conversations qui sont compliquées à avoir. C'est des trucs qui sont... Est-ce que vous trouvez que c'est plus dur de le vivre de l'extérieur en tant que coach, justement, qu'en tant que combattant encore ? Moi, je ne l'ai pas vécu en tant que combattant. On va prendre des coups comme ça. Moi, en tant que combattant, j'ai mis un terme à ma carrière parce que je n'avais plus envie de combattre, tu vois, tout simplement. Il n'y a personne qui est venu me voir. J'ai terminé sur une note moyenne, on va dire, de quatre défaites et quatre victoires à l'UFC. Mais bon, j'avais 40 piges en même temps, tu vois. Je n'avais plus la gnaque. Et puis, ça faisait longtemps que je n'avais plus de coach, en plus. Donc, c'était une décision perso parce que ça faisait un bout de temps que je me disais qu'il fallait que je raccroche les gants, tu vois. Donc, je ne l'ai pas vécu en tant que sportif, mais en tant que coach, je l'ai vécu plusieurs fois. Et puis surtout, je te dis, le truc le plus naze à vivre, c'est quand tu aimes quelqu'un et qu'il n'est pas loin de toi, il est en train de se prendre des coups dans la gueule. Oui, violenté. Oui, franchement, ça laisse tomber. Le taux de stress. Oui, il est élevé. Oui, parce que normalement, quand tu vis ça, tu vas aider ton pote, en fait. Oui, ben oui, bien sûr. Donc là, tu peux l'aider juste avec la parole. Mais comme il dit, tu ne veux pas jeter l'éponge parce que tu dis… Ah, tu sais, tu sais. Il peut quand même s'en sortir, tu vois. Ben, la preuve de Benoît. Oui, oui, oui. Regarde, Benoît, tu revois, il revient au troisième round. Il est touché en plus. C'est-à-dire qu'au troisième round, il ne prend pas de dégâts. Si tu l'avais arrêté, il aurait quand même pris les dégâts, là. Tu vois ce que je veux dire ? Ça n'aurait rien changé à son visage, tu vois. Mais derrière, le fait qu'il continue, qu'il aille jusqu'au bout, c'est ça qui a fait que… Et puis ton gars, il t'en veut aussi. Oui, il t'en veut, ben oui. Parce qu'en tant que combattant, lui, jusqu'au dernier round, lui, il peut encore gagner. Voilà, il peut gagner. Donc, si tu jettes l'éponge, tu sais qu'il va t'en vouloir. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé de jeter l'éponge. Et puis systématiquement, c'est toujours, ouais, mais tu n'aurais pas dû… Oui, oui, oui. J'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. C'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Moi, ma cas de combattant, ce n'est pas une grande cas de combattant, mais moi, là où ça a mis un terme, c'est quand je me suis fracturé le tibia. La fracture du tibia, c'est fatal, quoi. Péter sur le ring, le tibia, c'était… Franchement, c'était assez traumatisant. Je pensais que c'était… C'était une fracture et… double fracture, enfin ? Non, non, c'est juste le tibia. C'est contre Khaled Edbiève. Tu vois, j'avais pris Khaled Edbiève. Non, mais ça allait bouger ? Non, en fait, je ne me suis pas fait opposer parce qu'il n'a pas bougé. Mais on voit sur la radio, il restait juste un petit bout. Mais en fait, je crois que c'était lui, moi. Tu sais, ça pète d'un coup, ça fait un bruit. Je pensais que c'était lui, je me suis levé là-bas. Mais par contre, après, tu vois, tu es dégoûté la vie. Deux ans pour revenir, j'ai reboxé derrière, mais c'était plus pareil. Ça m'a saoulé. C'est dur quand même, l'espoir de combat. Quand tu as des grosses blessures comme ça. Des grosses blessures, en plus, sur le ring, quoi. Tu sais, tu vois ? Oui. Ça laisse des séquelles un peu mentales quand même. Tu sais, ça te... Bien sûr. Et la plus grosse déconne, la plus grosse absurdité que vous ayez vécu dans un coin ? Il y a une situation hallucinante, quoi, qui... Alors... Absurde ou... Dans un coin ou en tant que combattant ? Dans un... Bah, après, ça peut être aussi en tant que combattant. Moi, j'ai vécu des bagarres générales assez loufoques, tu vois. Notamment, on avait fait un France-Angleterre au Cage Warriors où on s'était retrouvé entouré par... Je ne sais pas combien... Des centaines de personnes. Ah, tu étais là, toi ? Oui, 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 j'étais là, ouais. Ah ouais, vous vous êtes fait entourer, quoi. En France-Angleterre où vous avez pris Bisping. Voilà. Oh, putain, vous vous êtes fait entourer et tout. Ouais, on était... Non, ils nous ont enfermés dans la cage, carrément. Ils nous ont enfermés parce qu'il y avait une foule hostile. Ah, tu t'es retrouvé enfermé dans la cage, toi ? Toi, t'étais où, toi ? J'étais à l'extérieur. Moi, j'étais vers l'estrade, après. D'accord. Donc, les combattants, ils nous avaient... Parce que les Anglais, les supporters anglais voulaient notre peau, clairement, tu vois. Et donc, ils nous ont mis tous dans la cage. Ils ont fermé la cage. Et là, il y a des... Le mec, ils essaient de monter et tout. Ils jetaient des chaises, ils jetaient des trucs. Il y avait le français Marc-Emmanuel, un ancien judo, qui avait caouté leur star locale. Oh là là, vous avez explosé les Anglais, quoi. Tu sais, des hooligans. Donc, c'était un public de hooligans. Donc, ils voulaient... Non, l'anglais, c'était pas un semi... Il était... Je me souviens plus. C'était le cage-reige. C'était pas un semi-mathieu un peu. Barrington ou je sais pas quoi. Ouais, ouais. C'était quoi, le cage-reige ? Non, c'était le cage-warrior. Ah, ok. Cage-warrior, ça. Ouais, c'était un loupard local, tu vois. Un peu, une tête de... Enfin, un chef de gang et tout ça. Et donc, il y avait tous ces poteaux qui étaient là, des hooligans, tu vois. Et ils voulaient notre pot, tu vois. Et donc, ils nous ont enfermés dans la cage pour notre sécurité. Et donc, écoute, ils jetaient des trucs. Ils jetaient genre des chaises, des canettes, machin. Ils jetaient tout ce qu'ils avaient sous la main pour nous niquer, en fait. Ouais. Et donc, on se rapprochait du grillage pour ne pas se prendre les trucs, tu vois. Donc, on était proches des mecs, tu vois. Rol, alors ça devait être chaud. Ah ouais, c'était... Moi, j'avais eu un truc, c'était avec Mehdi Bagdad. C'était à Rio. Ouais. À Rio, ils combattaient à Lapa. Pour ceux qui connaissent, c'est un quartier assez chaud de Rio. Ils combattaient sur... Ah, juste pour préciser. Ouais, c'était la soirée où tu avais battu Bisping, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. En kickboxing en cage. Ouais, c'est ça. Donc, c'était à Lapa. Tu vois, c'est un quartier assez populaire qui bouge bien le vendredi soir. Et ils avaient organisé un gala de box thai. C'était en box thai. Je crois que c'était le premier combat professionnel de Mehdi en box thai. D'ailleurs, il était tellement stressé, il n'avait pas dormi pendant 48 heures. Ah ouais. T'imagines ? Enfin bref, on va au combat. Et je m'en rappelle, le ring, ça m'a interpellé. Bon, c'est le Brésil. Tu sais, le ring, il était penché comme ça. Oh merde. Tu sais, bref. Et tu sais, en plus, ce n'était pas des éclairages. Tu sais, c'était des lumières. Tu sais, donc, c'était un peu glauque en droit. Ouais, c'était des ampoules. Le ring avait pété un peu, ils l'ont remis un peu en place. Moi, j'avais dit, c'est là que le coach, il était bonne stratégie. J'avais dit à Mehdi, mets-toi en haut du… Bah oui. Plus haut, tu vas être plus… Bah ouais. Tu vas mettre des arrêts. Mais oui, mais exactement. Il s'est positionné sur la partie plus haute du ring. Enfin bref, Mehdi commence à le toucher sévèrement, tu vois. C'était solide, hein Mehdi. Et le mec qui fait l'ascenseur, il tombe. Et bon, les grugeurs au Brésil, c'était le combat vedette. Il le compte, mais pendant… Tu sais, le comptage, il durait une minute. Mais non, je te jure, il lui parlait, tu sais. Et à un moment, je gueule comme un ouf. Moi, des fois, j'abusais. Je lui disais, qu'est-ce que tu fais là ? Vas-y, mais arrête. Il récupère. Mehdi, il enchaîne derrière, il lui met un kick. Le mec, il tombe, mais KO dur, tu vois. KO dur, tu vois. Sauf que c'était un peu la star. Et on était avec les gars de la RFT. Heureusement, je pense qu'ils nous ont sauvé un peu la peau. Et Mehdi, il s'abrutit. Quand il gagne, il commence à faire… Tu sais, il commence à danser, à faire la samba. La lambada. La lambada. Tu sais, il rigole, il arrêtez comme ça. J'ai dit, putain de merde, ça commence à s'embrouiller dans la salle. Sauf qu'il y avait des mecs armés et tout. C'est Brésil, l'endroit glauque. Que des têtes cheloues. Et j'ai dit à Mehdi, mais arrête. Tu fais quoi, là ? Les mecs, ça commence à s'embrouiller. Heureusement qu'on était avec une équipe de MMA. Ils ont commencé à retenir les mecs. Je ne sais pas comment ça a dégénéré. Tout ce que je peux te dire, c'est que nous, avec Mehdi, on est partis par la petite porte. Il est parti avec le short de box style. Tu sais, mais on ne s'est pas changé. On est partis par la petite porte. On a pris le taxi. On s'est cassé. Mais c'était chaud. Et je te jure, il allait se faire, je pense qu'il allait se faire démonter. Tu vois l'endroit. Tu sais, ce n'est pas un endroit commun. Ce n'est pas la porte de Coubertin. Oh là 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 là. Et c'est vrai que si je me rappelle, ça avait été chaud. C'était assez marrant. On en rigolait après, mais sur le coup, on rigolait. Parce que là-bas, c'est beaucoup les... Tu vois ? Ça va vite. Les mecs, c'est des fanatiques. Et il y aurait un truc... Vous avez regardé un peu le power slap d'Anna White, de l'UFC ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je ne sais pas. C'est beaucoup de chaos, je trouve. C'est un peu n'importe quoi. Je ne sais pas. Ce n'est pas un peu que de la merde. Moi, je pense qu'ils ont trouvé le sport de combat. Enfin, le sport de combat... Déjà, on va enlever le sport. Oui, oui. C'est la forme de spectacle la plus... dangereuse au monde, je pense. Plus avilissante aussi, quelque part. Et puis humiliante aussi, tu vois. Oui, c'est ça. Il y a des femmes qui font ça, t'as vu ? Oui, oui. Je pense qu'il n'y a pas plus... Belle en plus ! Il n'y a pas plus humiliant, en fait. Il n'y a pas plus humiliant de se prendre des tartes et des chaos. C'est ça. Une claque, c'est fait pour être humilié. Oui. Et en plus, tu as la commotion par-dessus. C'est-à-dire que tu as le chaos. Oui, mais en plus, tu as des claques. C'est plutôt avec le dos, le... Oui, bien sûr. Et puis, ils fléchissent bien. Et puis, il vient la mâchoire et tout. Elle laisse tomber. C'est la destruction pure, en fait. Oui, oui. Ça, c'est des séquelles irrémédiables pour tous les combattants. Et puis, ils t'entraînent comment, ce truc ? Tu l'entraînes comment ? Tu t'entraînes à faire des claques à la salle ? Je ne sais pas. C'est bizarre, comme... Tu vois. Alors, je pense qu'ils s'entraînent à les mettre. Oui. Mais comment tu t'entraînes à les prendre sans... Non, à les prendre, tu ne penses pas, tu vois. Tu vois. À part faire des mouvements de nuque, de musculation. Et apparemment, ils ont perdu leurs diffuseurs. Parce qu'ils font ça comme un teuf, tu vois. À un reality show, tu les vois, justement. Il faut regarder. Mais effectivement, je ne pense pas que tu vois d'image d'entraînement. Il faudra regarder. Mais ils ont perdu apparemment leurs diffuseurs, la télé. Là-bas, ça fait un gros scandale. Du coup, ça fait du buzz aussi. Ça en rajoute. Et c'est là où tu vois que l'histoire de la claque avec Dana White et sa femme, là, tu vois que c'était du... C'est un coup monté, quoi, parce que... Ah, tu penses ? Ah oui, pour moi, à 100%. C'est du buzz. La preuve, ils n'en parlent même plus maintenant, en fait. Tu vois, c'est comme s'il était passé à l'as. Et c'est tombé juste au moment, tu vois, juste au moment propice, juste avant. Pour moi, c'est de la com. Non, moi, je pense qu'il tape sa femme. Ah oui. Bon. Ouais, c'est possible aussi. Je pense qu'il est alcoolisé, il lui a mis une gifle, quoi. Ça arrive juste là. Ouais, mais il n'a pas abusé le mec. Il a abusé un peu. Non, mais c'est arrivé au jour de l'an, c'est filmé. Ouais. C'est juste avant le lancement. Bon, c'est sûr que le timing n'était pas fait. Ah, le timing, il est arrivé. Mais bon, ça peut arriver. C'était pas des mecs violents. Je ne sais pas si c'est une bonne pub, en tout cas, pour le truc. Tu vois. Est-ce que ce pseudo, ce truc, est-ce que déjà, en soi, c'est de la mauvaise pub ? Rien que les images, tu vois, le truc, ça ne peut pas… On est d'accord que c'est un truc spécialement conçu pour les beaufs américains. Ah oui. Je ne vois pas comment ça peut être vendu autre part que les États-Unis. Et surtout, associé, tu vois, que Dana White, en fait, je ne sais pas s'il a fait ça pour redorer… Pour les conneries américaines qui arrivent ici, je vais te dire, avec tout ce qu'on ramasse ici… Non, mais pour redorer son blason, c'est merdique quand même. Je ne sais pas, mais je ne sais pas qui est son conseiller en com'. Mais déjà, il n'a pas… Enfin, tu vois, à l'UFC, déjà, il a craché un peu sur les combattants à un certain moment. Enfin, tout le temps. Tout le temps. Ouais, mais là, ça monte de plus en plus. Ouais. Et rajouter ça par-dessus, enfin, c'est naze, le mec, il… Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va marcher, ce truc, honnêtement. Non, je ne pense pas. Bah, déjà, ils ont perdu le diffuseur, donc c'est mal embarqué. Et puis… Parce que même, je ne sais pas, c'est pas… C'est pas kiffant, en fait. C'est pas kiffant, regardez. Il n'y a pas de technique. À partir du moment où les mecs, ils font tous la même chose. Et puis, voir des mecs tomber comme ça, franchement, c'est humiliant. Et tu te dis… Bon, enfin, si tu as une moitié de cerveau, tu te dis quand même, les mecs, ils doivent se faire mal à la santé, tu vois. Tu vois les mecs tomber KO comme ça. Ça veut dire que le mec qui fait ça, il est susceptible de prendre plusieurs KO, en fait. Voilà. T'imagines, toi. Heureusement qu'il y a des mecs qui retiennent derrière, en plus. Alors qu'en anglaise, on te dit qu'au bout de… je ne sais pas combien de KO… Ouais, 4 KO, normalement. 4 KO. Ta carrière est terminée. Non, mais c'est de la chiace ultime. Ouais, franchement, ce n'est pas un truc que je recommanderais à… Acheter garbage. Je ne recommanderais pas ça à mes enfants, on va dire. Ça, c'est sûr. Kobel. Yoka. Donc, contre Takam, Carlos Takam. Vous avez confirmé, c'est ce qu'on a un peu dit. On sent que sa structure, sa base, elle n'est pas forte, en fait. J'ai l'impression qu'il n'est pas dans sa caté, qu'il manque de puissance. Et j'ai trouvé qu'à la moyenne distance, il n'est pas du tout efficace, en fait. Lui, il est un peu à la touche, un peu à l'anglaise amateur, tu sais, scoring machine, déplacement, tu sais, un peu la boxe cubaine, d'ailleurs. Et quand tu vois la boxe plus professionnelle, tu vois, avec plus d'impact, je ne sais pas, je ne l'ai jamais senti puissant, quoi, tu vois. Non, moi, de toute façon, je pense que ce que j'ai toujours pensé depuis le début, c'est qu'il n'est pas fait pour le pro. Ah ouais ? Ouais, et qu'effectivement, c'est autre chose. Je ne sais pas, le monde amateur, surtout en boxe anglaise. C'est très visible, quand même, la façon de boxer, le mental nécessaire. En plus, chez les lourds, ça cogne quand même. Tu as des animaux comme Wider, qui sont des punchers de l'hyperespace, avec une allonge de maboule. ou alors tu as des super techniciens qui tapent, qui font des séries, tu vois, des combos à la Tyson Fury. Il y a du niveau quand même. Oui, mais c'est sûr, c'est sûr. Peut-être au milieu, peut-être… Je ne sais pas. Alors, je pense qu'il y a un peu de… Enfin, je pense que vous avez tous les deux un peu raison. Un peu. Je pense qu'il y a une option de boxer, ouais. Par contre, je pense que techniquement, c'est pas mal, mais qu'il manque de puissance d'impact. Et puis aussi, il y a un truc qui est, pour moi, le plus gros défaut, c'est qu'il a pris trop de temps, tu vois. Oui, tu l'avais dit, ouais, ouais. Il a 30 piges. Il a 30 piges. Il va sur ses 31 ans. Ouais, mais outre le temps, tu vois, il a… Un poids lourd, 30 ans, ce n'est pas vieux quand même. Non, pas forcément. Et tu regardes contre ta cam… Il a combien de commandes ? 12 ? Non, 14 ? Un truc comme ça. Un truc comme ça. C'est pas suffisant, tu vois. Non, mais c'est vrai qu'il a pas mal tardé, je suis d'accord. Mais même dès le départ, tu vois que… Tu vois que les mecs du top 10 ou top 20, même en anglaise, quand même, ils sont durs. Oui. Et ils sont puissants. Oui. Tu regardes ta cam en face de Yoka, tu vois qu'il y a un problème, il y a un déficit, tu vois, justement, les deux, quoi, de dureté. Attention, ta cam, il n'est pas pourri non plus. Ah non, non, mais… On parle d'un mec, je pense pas qu'il soit assez bien classé par rapport à son niveau, tu vois, par exemple. Peut-être, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un bon niveau chez les pros, ta cam, c'est un bon niveau chez les pros, plutôt complet, tu vois. C'est pas un puncheur, c'est pas un puncheur, mais c'est un frappeur, c'est un encaisseur. Il est fort physiquement. Voilà, on peut en plus jauger son niveau, tu sais, par rapport à Joshua, qui a une carrière un peu construite quand même par rapport aux meilleurs, mais qui est quand même valable. Ouais. Et tu as vu qu'en short notice et tout, t'es pas rédigé, quoi. Moi, j'ai l'impression aussi que Tony Yoka, il prend pas les coups. Tu comprends ce que je veux dire ? Ah ouais ? Je sais pas. Je sais pas. Alors, moi, je l'ai rencontré, enfin, je l'ai vu, c'est quand, la semaine dernière, je crois. Ouais, ouais. Et on a parlé de… on a parlé de ça, justement, de… parce que j'avais… on s'était… on s'était parlé par message, et je sentais qu'il y avait un… bah, il avait accusé le coup, et moralement, c'était pas ça, quoi. Parce que, il faut dire ce qu'il y a, c'est un peu comme Cyril Gagne, il a perdu, il s'est fait chier dessus par toute la France. Ouais. Et donc, je lui parle de ça, et puis il me dit, en gros, qu'après, après, l'année dernière, là, quand il avait perdu… Comment il s'appelait ? Bacolé. Bacolé, voilà. Il avait grave accusé le coup. Qui était un adversaire très dur, hein. Oui. Plus dur que Takam. Oui, oui, complètement. C'est lui, puncher. C'est du haut niveau. Oui, oui, puncher, très puissant. Ah ouais, non, lui, ça… Il était spam partner de Fury, lui, non ? De… De Fury, non ? Je crois que les deux, ils ont été… Ouais, ouais, ouais. Non, mais là, on est dans le… Non, ça, c'est du très, très haut niveau. Non, non, non. Donc, quand il avait rencontré ce mec-là, en fait, suite à la défaite et la déception, il était parti en couille, genre 4-5 mois sans s'entraîner. Ah ouais, d'accord. Et il avait complètement décroché et que, par la suite, il avait renégocié un gros nom, donc Takam, pour essayer de se racheter, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est un mauvais délire. Oui, il faut pas faire ça. Ouais. Il faut pas faire ça. Mais il est… On est d'accord, il est mal coaché, entouré, managé… Je pense. Moi… C'est Canal+, mais… Je pense qu'en fait, c'est son plus gros défaut à lui, parce que je crois encore en lui, je pense… Mais il est jeune encore. Franchement, il y a une marge de progression, quand même. Ouais, il a un potentiel. Ouais, ouais. Il a un potentiel. J'aime bien sa boxe, même si elle est amateur. J'aime bien… C'est un combattant. Mais là, en face d'un mec comme Carlos… Ouais. Comment l'exprimer, tu vois ? Non, non, non. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire que ses qualités vont… Enfin, son style de boxe va pas avec l'autre, tout simplement, tu vois. Ouais, et puis il faut de la puissance, tu vois. Joshua, il avait la puissance, tu vois. Joshua, justement, il a une boxe assez orthodoxe, justement, qui peut… Il vient de l'Olympisme, lui aussi, tu vois. Mais il faut le poids, quoi. Il tape, il tape, ouais. Quand il te manque au moins 10 kilos, 10-15 kilos, c'est chaud, quand même, pour t'imposer… Ouais. Justement, non ? Donc, on parlait de ça. Et puis, je pense que l'erreur, en fait, qu'il a faite, c'est de se racheter, en fait. Je pense qu'il y a un truc qui a joué en sa défaveur. C'est que, le temps en faisant, il a subi… Lui et son staff, les gens qui sont décisionnaires, sûrement les gens de Canal+, aussi, lui ont mis la pression pour qu'il augmente de niveau de qualité d'adversaire, tu vois. Parce qu'on est passé de… je ne me souviens même plus du mec avant… Il y a trop gros gouffre entre… Entre ce mec-là et puis… L'autre, ouais. L'huméro 14 mondial. En plus, 14, tu peux même mettre dans le top 10, tu vois. Le saut, il a été trop… Bah oui, trop violent. Trop violent, en fait, tu vois. Il aurait dû continuer son petit bonhomme de chemin. Combattre plus souvent, par contre. Combattre plus souvent. Et puis, monter progressivement de niveau. C'est vrai, parce que tu regardes, par exemple, tu as des… Alors, il y a certains boxeurs qui peuvent commencer dans le dur, ou même tu le vois en MMA. Tu vois, par exemple, Gann. Là, justement, pour le coup… Oui, parce que son style… Gann, il a pris des mecs durs dès le départ en MMA. Parce que son style lui permettait, en fait. C'est vrai. C'est vrai, tu as ça aussi. Mais tu regardes… Quand tu étudies les palmarès, tu te rends compte de certaines choses. Et que… Takam, par exemple. Moi, je pensais qu'il s'était fait sur le dur tout de suite. Et en fait, non, quand même, ils ont pris le temps, tu vois. Jusqu'à son 18e combat. Pas jusqu'au… Ou 19e. Qui perd, justement, contre Greg Tony. Qui vient du pied-point. Qui est un super boxeur. Qui était à 10-0 à l'époque. Et Carlos Takam, il avait pris des mecs, quand même, qui avaient un palmarès négatif. Tu vois. Qu'il y avait plus de rouge. Comme beaucoup de poids noirs. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que, tu vois, il faut prendre le temps, quoi. Voilà, exactement. Et chacun… Et c'est en fonction de ton style. Même en boxe anglaise. Ouais, ouais. Ou même en MMA, ouais. Et ça, c'est l'entourage qui peut te le dire. Il faut le recul, il faut l'expérience. Il faut le coach, le manager. Ouais. Mais il y aura trop de monde autour de lui. Ça doit être l'enfer. Ouais, après, je pense que… Ouais, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ton entourage, il est… Trop sollicité, médiatiquement… Après, tu veux dire quoi ? Tu veux dire quoi ? Il est champion olympique, il est beau, il est machin. T'as Canal+, qui te fait les yeux doux et qui te dit, on aimerait bien te signer pour je ne sais pas combien de millions d'euros. Tu vas dire, non, je ne me sens pas vrai. C'est compliqué. Justement, d'où l'intérêt. D'où l'intérêt de… Puisque tu as une puissance de négociation, je pense, justement. Et d'où l'intérêt d'avoir des gens, d'être bien entouré, et d'avoir des gens qui te disent, non, quitte à prendre moins au début, mais faire une vraie carrière parce que là, tu vois, ça te brise après mentalement. Tu tombes d'autant plus haut que tu es monté, qu'on t'a fait monter, et même artificiellement. Donc, on se sert de toi. Ils sont bourgeoisés, tu crois ? En bourgeoisés, c'est ça ? Non, mais on transforme en machine à cash. Quand tu commences à payer beaucoup d'argent, c'est compliqué. Quand tu fais trop d'oseille trop tôt, tu vois, c'est compliqué de garder l'arniaque. C'est pour ça que je ne crois pas en Conor McGregor. Enfin, je ne crois plus en Conor McGregor. Non, non, c'est fini, il est trop… Tu vois, il est trop blindé. Le mec, il a des yachts Lamborghini. Tu vois, il est en hélicoptère pour se déplacer. En Rolls Royce et tout ça. Comment tu peux garder la… Et c'est pour ça que, encore une fois, pour moi, je suis vraiment admiratif de la carrière de Floyd Mayweather. C'est-à-dire que jusqu'à la fin… Jusqu'à la fin… Bon, la fin, c'est il y a quelques années en arrière. Oui, déjà, il y a dix ans. Oui. Mais il gagnait… Contre Oscar Delahouya, il n'a pas gagné, le combat. Oui, d'accord. Donc, il a au moins une défaite. Oui, oui. En fait, il n'est pas un mec. On ne parle pas de ça. On parle du fait que le mec, il est resté au top du top de la compétition, alors que le mec, il était archi-blindé depuis je ne sais pas combien de temps, tu vois. Et ça, c'est dur de le faire. C'est dur, oui. Tous, même en MMA, tu vois, ils commencent à faire de la thune. Tu sens que c'est plus pareil. Il y a une baisse, oui. Il y a déjà, même à l'entraînement, ils veulent se faire moins mal. Jeune jaune. Bah, oui. Ils veulent se faire moins mal, mais c'est normal, quelque part. Et… Oui, pas toujours évident. Et en boxe, il y a… Par contre, il y a un mec, justement, contre qui… que Yoka avait affronté en demi-finale au JO. Ah oui, oui. Tu vois, qui c'est ? Philippe… Je ne sais pas comment ça se prononce. Rogovic. C'est écrit H-R… Croate ou… Oui, c'est ça. H-R-G-O-V-I-C. Oui, un croate. Lui, par contre, je pense que… Ils sont deux… Pour moi, il y avait un vol. Franchement, le croate avait gagné en demi-finale. Mais non, mais… C'est un mec, à mon avis, dont on va entendre parler après, par la suite. Lui, on va le revoir. Mais ils sont deux… Je crois que… que Tony a battu les deux… À ces… À ces… En demi-finale, il a passé… Le croate. D'ailleurs, c'était litigieux. Et il a battu Joyce, donc l'anglais. Voilà, c'est ça. Oui. Et les deux ont, pour l'instant, une très bonne carrière pro. Oui, en pro, oui. Oui, oui, carrément. Oui. Donc, je ne sais pas s'ils vont se retrouver à un moment donné sur… Normalement, ils auraient dû se retrouver, tu vois. Mais effectivement, tu regardes que… Tu regardes la carrière des deux est bien… Et plutôt bien menée. Oui. Professionnellement, je pense qu'ils sont bien entourés, déjà. Oui. C'est la différence. Et… Ils ont su prendre le temps. Et puis… C'est ça, je pense que c'est la progression, tu vois, la clé. Oui. Je te le dis, il a… Il est… Il est un peu trop âgé. Il a 31 ans par rapport au nombre de combats et par rapport au niveau qu'il devrait avoir, à cet âge-là. Tu vois, Anthony Joshua qui a à peu près la même carrière que… Début de carrière que… Tony… Tony Yoka. Il était plus avancé dans sa carrière à cet âge-là. Tu vois ce que je veux dire ? Mais oui, mais il y a trop de temps entre les combats. Il faut qu'ils combattent plus. Et puis après, il y a eu un autre facteur. C'est le facteur chance. C'est qu'il y a une partie de sa carrière qui est tombée en plein milieu du Covid, tu vois. Je veux dire… Il avait 27 ans quand ça a déboulé, tu vois. Oui. Mais c'est qui ? Il s'entraîne avec qui, lui, en fait ? Il a… Il s'entraîne en France ? Oui. Et il a un coach américain aussi. Je sais qui il va pour faire ses prépas. Je ne sais plus comment il s'appelle son coach américain, mais il est connu, le mec. Et… Tout à l'heure, on n'a pas abordé un point quand même… Quand on a parlé de Dumbé, est-ce que vous ne pensez pas qu'il en fait trop quand même, qu'il en fait des caisses ? Parce que c'est vrai qu'il s'achète un peu une célébrité sur le dos de la chute de Gannes. Ouais. Tu vois… Et sur les clashs contre Lopez. Oui, voilà. Il clash dans tous les sens. Oui. Good job et tout. Donc, il clash. Mais… On ne va pas lui en vouloir. Non. Pour certaines choses. Ouais, mais quand… Tu vois, par rapport à Gannes, je trouve qu'il y a quand même de l'abus. Tu vois, il parle de terror, des bacs à sable. Faire du bon gamin, c'est fuir. Que Cyril s'est fait caca dessus. Tu vois, c'est son expression. Elle a dit qu'il s'est fait caca dessus. Il s'est fait caca dessus. Il s'est fait caca dessus. En gros. Il a pris des crêpes jusqu'à maintenant. Ouais. Ouais. Non mais je pense qu'il y a une partie de sa communication, c'est clairement de la provocation. D'ailleurs… Il a toujours été comme ça de toute façon. Ouais, ouais. Et puis je pense qu'un jour… Oui mais avant, il pouvait le faire parce qu'il était en kick, c'était son terrain. Là quand même, il chie sur Gannes. Alors que Gannes, il a quand même prouvé. En tout cas, beaucoup plus, mille fois plus que lui. C'est-à-dire qu'il a prouvé, il n'y a rien à dire. Mais ça… Mais… Enfin, ça vous… C'est un provocateur. Il fait du buzz. Il fait du buzz grâce à ça. S'il disait… Oui mais… S'il disait… Ouais, non, Gannes, je suis content de ce qu'il a fait. Bon… Il n'aurait pas vu. Tant pis pour la prochaine fois et tout ça, machin. Ça ne fait pas de buzz. Là, on parle de ça parce que ça fait du buzz, tu vois. Donc lui, son intérêt… Oui, il s'offre sur les clashs… Mais du coup, regarde, tu parlais sur… D'ailleurs, il risque de nous clasher un jour parce qu'on parle beaucoup de vous. Oui, oui. Ça, ce n'est pas grave. Il viendra boire une bouteille à la limite et on va clasher en live. Mais le truc, c'est que quand il clash, tu vois, Cyril comme ça… Tu parlais justement des fans qui crashent sur Cyril à tout bout de champ. Oui. Il renforce. Il renforce ça, tu vois. Ça fait du… Je ne sais pas s'il y a un bon ou un mauvais buzz, tu vois. Bad buzz ou bad buzz. Mais quand même, il en rajoute une couche là-dessus. Est-ce que tu as besoin… Tu parlais tout à l'heure de tirer des balles. Là, c'est tirer la calache sur l'ambulance à ce niveau-là. Et c'est… Alors, lui, il se fait monter au niveau du buzz. C'est clair qu'il fait de la promo. Il fait super. Tant mieux pour lui. Mais en attendant, un mec sur le plan humain, c'est moche, quoi. Sur le plan humain, c'est… Après, je ne pense pas… Lui, franchement… Je pense que Cyril, quand même, il vit des mauvais instants, tu vois. Et que les gens… On parlait des réseaux. Oui, mais il vaut mieux vivre un mauvais instant avec le compte en banque blindé que… Oui, non. Qu'est-ce que tu en penses, Cyril ? Non ? Il a quand même pris un bon billet, quand même. Je pense que c'est un très gros billet. Ah ouais. Mais non, je comprends ce que tu dis. Après, il est dans la provoque, Cédric. Donc, il continue dans sa lancée. Je ne pense pas que Cyril soit plus meurtri par sa défaite à cause de Doumbé que… Tu vois ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après… Après, il y a aussi… Je pense qu'il y a une partie de Cédric aussi qui se venge de Lopez aussi, tu vois. Ah ! Je pense qu'il y a ça, oui. Il se… Par personne interposée, tu vois. Il fait des cédiques. Il fait des cédiques, tu vois. Oui, oui, oui. Je pense que c'est ça aussi. Il y a un gros contentieux entre eux, je crois. Oui. Oui. Oui, c'est… On ne connaît pas tous les dessous de l'histoire, mais… Tu ne connais pas… Vas-y, raconte. Je veux savoir. Vas-y. Vas-y, on coupe les micros. Va chercher le Vermouth, là. Il parle sous Vermouth. Et… Oui, je ne sais pas. Il y avait un truc… Actualité, si, quand même. Bellator. Oui, Bellator… Donc, Romain… Et puis, il y a l'actualité respective. Le Bellator, oui, Romain et combat. Romain de Vienne. Oui. Il a changé d'adversaire. D'accord. Donc, je ne peux pas donner le nom pour l'instant. Il y a eu un… Je ne peux pas trop expliquer ce qui s'est passé, mais il y a eu un… Allez, on va dire… Il y a eu des affaires. Oui. Une espèce de truc bizarre qui s'est passé. D'accord. Mais, en tout cas, il combat, là, au Bellator. C'est le 12 mai. Il est prévu, normalement, le 12 mai, oui, au Bellator. 12 mai, au Bellator. Contre un mec solide. Contre… Là, par contre, le gars, là, qui prend… Donc, un vrai test. Un vrai test. Dans un vrai… Dans une vraie urgarde, au Bellator. Un vrai test. Mais, bon, on est prêt. De toute façon, il… Pour passer des paliers, avant moi, il faut prendre des risques. Il faut prendre des gars. De toute façon, quand tu signes au Bellator, tu es amené à prendre des gars solides. Ça fait partie du truc. En fait, c'est très important. Moi, c'est ce que je dis à tous les fighters. Il y a un moment, si tu veux passer un palier, il faut prendre des mecs durs. Il faut se tester. Sinon, tu n'avances pas. C'est ce qu'on a dit la dernière fois, avec l'exemple de Tom, tu vois. Oui. Tom Duquenois. Oui, oui, oui. Parce que lui, oui, il est passé d'un palier très bas à un palier très haut. Donc là, c'est vrai. Un peu, peut-être, comme Tony Yoka, quand ils lui ont mis le… Comment il s'appelle ? Le bacon. Exactement. C'est-à-dire qu'il était un palier… Ils n'ont pas été au palier intermédiaire. Ils ont été trop haut d'un coup. D'accord. Là, je ne pense pas que ça soit très haut d'un coup pour Romain. Mais c'est un gros test. C'est un gros test. Et vas-y, il est prêt. Deux bras, deux jambes, on y va. Moi, sur le même plateau, j'ai Yves Landu qui combat contre un Brésilien. Alors, le Brésilien, il a un nom compliqué à prononcer. Donc, je ne vais même pas… Sylvain, non ? Il n'y a pas du Sylvain dedans ? Non, non, il n'y a pas du Sylvain. Et c'est un mec qui est assez complet, qui est agressif debout, qui va au sol si besoin est. Mais bon, je pense qu'Yves est plus fort dans tous les domaines. Dans tous les domaines ? C'est quoi ? Il va faire quoi ? Il va combattre comment event ? Il fait quoi ? Dans le main card, en tout cas. Ouais, main card. Ouais, ouais. Après… Il y a du monde sur la carte du Bellator, je crois, d'après ce que j'ai compris. Ouais, ouais. Il y a des bons combats. Ça va être un bon show. Ouais, on en reparlera un peu plus parce que… Et puis l'actualité, pour moi aussi, assis, j'ai fait une vidéo avec Greg MMA. Ah, ouais, on veut savoir là. T'as gagné ou pas ? Est-ce que t'as gagné ? Alors, je ne peux pas dire que j'ai gagné parce que… Attends, juste pour donner le nom de l'adversaire de Yves. Donc Yves Landu, Estabili Amato. Voilà. C'est ça ? Estabili Amato. C'est quoi ce nom là ? Estabili Amato ? Ouais. Voilà. Qui est à 12'6 et… Ah là, lui aussi, il descend en 66. Apparemment, c'était en 70 avant. Exact, ouais. Ouais, c'est bien, ça. Parce que c'est son… Il était blessé à la côte, Yves, sur son dernier combat. Il n'a pas pu s'exprimer. Exactement. Là, donc, ça va être… Ouais, là, il va être bien, donc… Et je disais… Oui, donc la vidéo avec Greg… Alors, moi, j'ai accepté ce format-là. C'était le format… Comment ils appellent ça ? En gros, self-défense attaque… Enfin, des scénarios où ils se font… Où on se fait attaquer par plusieurs mecs, en fait. En gros. On se fait attaquer par des… Il veut me défoncer encore, lui. C'est un ouf, hein ? Ouais, ouais, tu peux mieux faire. Et je me suis endormi au feu, la dernière fois, les gars. Et donc, scénario un peu improvisé, genre… Dans un bar, c'est ça ? Dans un bar, c'est ça ? Ouais, ok. Et tu te fais attaquer par différentes personnes. Et je pense que la vidéo, elle est parlante parce qu'on était trois profils différents. Donc, il y a Brice Postal, je crois qu'il s'appelle, expert de Penchak Silla Self-Défense. Ouais. Il y a Greg Mma et il y a moi. Et en fait, ce qui ressort de la vidéo, c'est que… Mais toi, tu étais tout seul contre trois mecs, c'est ça ? Trois ou deux, je ne sais plus. Mais les mecs, tu les connaissais ou c'était… Non, c'était des élèves aux deux ans. Ouais, ok, d'accord. Ok. Et donc, ce qui ressort du truc, c'est que… Bah, quand tu te fais attaquer simultanément par plusieurs personnes en même temps et qu'il y en a un qui t'amène au sol, peu importe qui t'es, tu vas… C'est mort. Tu vas te faire morfler, tu vois. Tu vas morfler. Donc ça, c'est ce que je retiens. Autre chose que je retiens, c'est que les experts de self-défense faisaient du MMA. Donc, debout, c'est du pied-point de la boxe. Et après, c'est des takedowns. Et puis après, c'est des takedowns. Il n'y a pas eu un œil crevé avec… Non, il n'y a pas de… Tu avais un casque et tout ? Oui, j'avais un casque. Tu as réussi à envoyer des patates quand même ou quoi ? Non, même pas parce que… Tu t'es fait surprendre quoi. Ouais, genre, il y en a un qui te met une patate… Et puis après, ça va au sol, donc c'est compliqué. Si la première attaque… Attends, non, j'ai fait deux fois. La première attaque, ils étaient deux. Il y en a un qui a une matraque. Ah, d'accord. Donc, il me met un coup de matraque. Mais comme ils étaient décalés dans leur attaque, j'ai pu me défendre mieux que quand les deux autres m'ont attaqué en même temps. Ouais, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Parce que quand il y en a un qui t'attaque en premier et que l'autre y regarde, bah, si t'es meilleur combattant, tu vas gagner, tu vois. Ouais. Donc, c'est ce qui s'est passé sur la première séquence. C'est qu'il m'a attaqué avec la matraque. Je l'ai désarmé. J'ai utilisé la matraque contre lui et son pote. Et puis après, ils sont venus à deux sur moi. Et puis là, t'es de la baisse, quoi. Ouais. Et ça, c'est compliqué quand tu te fais attaquer. T'as déjà mis les gants avec plusieurs personnes ? Ouais, ouais, ouais. Alors, quand tu peux bouger, ça va. Parce que tu peux te servir de l'environnement pour… Ça, t'es fait contre un mur, non ? Ouais, là, t'es limité, ouais. T'es enfermé et début, quoi. T'es limité. Donc, tu te retrouves avec deux mecs. Et tu te fais pas mal défoncer, quand même. Moi, j'avais fait de l'anglaise une fois. Ils avaient mis trois mecs contre un. Ils faisaient des délires comme ça. Bah, je peux te dire que c'est très compliqué. T'étais dans un ring, non ? Ouais. Ouais, ouais. Et les mecs étaient sympas, hein. C'est-à-dire que… Tu vois ce que je veux dire ? Ils auraient appuyé, ils m'auraient mis le chaos direct. Mais si t'es dans une pièce et que tu peux te balader, tu limites la casse, quand même. Tu vois ? Parce que tu t'essaies de te mettre en fonction de tes adversaires. Deux murs, ouais. Voilà. D'avoir les mecs derrière le mec qui t'agresse en premier, tu vois. Ouais. Mais là, dans le bar, tu peux pas bouger dans le bar. Ouais, c'est compliqué. Oui, plus c'est renfermé, en fait. Et plus, effectivement, il n'y a pas de mobilité. Donc, c'est une fois de poids et de membre. C'est un corps à corps. Tu te retrouves avec deux fois plus de bras et deux fois plus de bois. Exactement. Et deux fois plus de poids. Ils ont deux cerveaux contre le tien. C'est ça, ouais. C'est compliqué. Donc, ouais, en fait, ce qui ressort de ça, pour moi, c'est ça, c'est que… C'est que, à partir du moment où tu as des mecs qui sont coordonnés, qui t'attaquent en même temps, et qu'il y en a un qui t'amène au sol, donc qui t'enlève la mobilité… C'est fini. Peu importe qui t'aime, machin… Et au sol, après, comment ça s'est passé ? Ils te frappaient au sol ? Ouais, ils te frappent, ils te mettent des coups de couteau et tout ça. Donc, t'es là, tu fais… Donc, tu t'es fait suriner, quoi. Ouais, je me suis fait suriner. Ouais, c'est chaud. Non, mais en fait, mais c'est la réalité, je veux dire, face à des mecs qui tu fais quoi ? À part courir… Si ça reste debout, mais ça, je l'ai vécu la nuit, si ça reste debout… Quand tu étais portier ? Ouais, quand j'étais portier. Alors, pour préciser justement, ça c'est intéressant, tu as été portier, tu m'as dit quoi ? À Bastille et Pigalle. À Bastille et Pigalle, ouais. Donc, deux beaux lieux, et pendant assez longtemps, hein ? Ouais, 8 ans, ouais. Ah ouais, quand même, hein ? Donc, je me suis retrouvé plus d'une fois avec plusieurs agresseurs en face de moi. Personne n'a essayé de m'amener au sol, tu vois. C'est plus de la bagarre, en fait. Les mecs, ils sont là, ils ont une boxe rudimentaire, donc elle n'est pas terrible. Et puis, généralement, ils prennent… C'est par séquence, c'est très rare que tout le monde tape en même temps. Ouais, ça. Il n'y a pas de… Et puis, ils n'encaissent pas, généralement, ils prennent un coup… Et puis, ouais, ils se prennent une patate et ça les dissuade quand même, tu vois. Ouais, ouais. C'est l'agression que j'ai vécue plusieurs fois, en plus. Même avec des armes blanches, même avec des armes à feu. En fait, la simulation, elle était beaucoup plus… La simulation qu'on a faite, elle ressemblait plus à une attaque coordonnée de tueur professionnel. De supprimer ou de neutraliser. Voilà, exactement, tu vois. Mettre un sac sur la tête. Exactement, tu vois. Dans le coffre. Exactement, exactement. Donc, c'était pas… Pour moi, c'était pas super probant. À part renforcer ce que je dis depuis des années sur la self-défense. C'est-à-dire que tu regardes la plupart des gymnases ou des mecs qui s'entraînent et qui font de la self-défense, que ce soit du kraft, du penchak et tout ça, c'est sur du parquet ou du sol dur. Il n'y a pas de tatami, ils ne font pas de lutte. Donc, si tu ne fais pas de lutte, tu ne sais pas faire une défense de takedown. Et pourtant, on l'a vu là, dans cette vidéo, c'est déterminant en fait. Mais de toute façon, les takedowns, moi je voyais beaucoup, c'est les polices américaines. Les polices américaines, t'as vu, ils mettent beaucoup de takedowns. Oui. Et tu chaottes les mecs avec les takedowns ensuite. Parce que tu tombes sur du dur… L'américain, tu regardes, il y a beaucoup d'arrivations. Non, mais en fait, il n'y a pas plus efficace en fait. Tu mets au sol, le gars claque le sol. Généralement, la tête, elle tape derrière parce qu'ils ne savent pas chuter. Et puis, ils sont plusieurs. Mais oui, c'est fini. Toi, tu tiens les jambes de l'autre. Non, mais même sur le takedown, déjà, tu es KO. Tu es déjà tombé. T'as vu que déjà, quand tu tombes sur un tatami, ça fait mal. C'est vrai que tu as tellement de cas de figure en fait. Parce que tu regardes, il n'y a pas beaucoup d'arrestations. Un truc que j'ai déjà vécu et tout, quand tu as quelqu'un qui s'enfuit, il y a eu un vol ou quoi que ce soit, tu as quelqu'un qui s'enfuit déjà, vas-y, tu vas courir après. Enfin, il faut choper. C'est compliqué. Il faut courir, parfois longtemps et tout, avant de le plaquer. Et donc, tu as beaucoup de trucs, de paramètres. Non, mais même si le mec ne fait pas de lutte, tu sais, avec l'adrénaline, le mec bouge dans tous les sens. Tu sais, les mecs, ils regardent trop la télé. Je veux dire, ça ne se passe pas comme ça. Qui s'est battu ? J'ai chopé un mec qui a intérêt à détaler, déjà. Qui s'est battu, si tu te bats avec un mec déterminé, c'est chaud. Donc voilà, en fait, moi, ce qui ressort de cette expérience, c'est que si tu as des mecs qui savent un minimum ce qu'ils font et que tu as une attaque simultanée et qu'il y en a un qui t'attrape les jambes et qui t'amène au sol. Et c'est ce qu'on a vu, d'ailleurs, parce que l'expert self-défense, il s'est fait marave aussi. Greg, il s'est fait marave. Si ça reste debout, encore une fois, si ça reste debout et il y a multiples agresseurs et qu'il n'y a pas d'armes, tu peux encore t'en sortir. Tu peux encore t'en sortir parce que c'est la différence de boxe, de niveau de boxe qui va faire la diff, tu vois. Mais dès qu'il y a des armes, dès qu'il y en a un qui se plonge dans les jambes pour t'amener au sol. Il y a d'incertitude en fait et de coordination. Non mais t'imagines, s'ils sont plusieurs, tu tombes, tu prends des reprises de volet dans la gueule. C'est ce qui s'est passé sur la vidéo. Et puis il y a un autre truc aussi, c'est que peu importe les styles de self-défense que j'ai pu voir, dès qu'il faut que ça soit réel, dès qu'il y a un affrontement qui tend vers le réel, les mecs ressortent des techniques de MMA, à savoir du pied point debout, de l'anglaise donc. Mais ils vont au basique hein. Voilà, anglaise et take down. Ouais ouais. Anglaise et take down. Donc même les mecs sur la vidéo qui font du penchiaxila entre guillemets, ils font du MMA en fait. Ils font de l'anglaise debout et ça va dans les jambes et ça t'amène au sol. Ils ne font pas les coups de pied là de... De croissant de lune. Ouais tu sais. Ils font pas des pattes debout. Ils font des trucs, c'est incroyable. Surtout moi ce qui m'impressionne c'est avec le couteau. Putain t'as un mec qui a un couteau devant toi déterminé mon ami. Qui sait ce qu'il fait ouais. C'est compliqué quand même. Après moi j'ai déjà eu des mecs en face, enfin deux mecs en face qui avaient des couteaux, enfin pas en même temps. Et tu savais pas ce qu'il fallait en faire. Là c'est, tu peux t'en sortir sans te faire couper. D'ailleurs je me suis jamais fait couper. Mais c'est un mec qui sait ce qu'il fait avec un couteau et qui est déterminé à te planter avec. Bah tu vas te faire couper c'est sûr. Ou même limite déterminé. Ouais. Même si c'est pas forcément ce qu'il fait. Un forcené et tout. Oui, oui, oui. Tu es un mec qui veut te planter. Qu'est-ce que tu veux faire ? De toute façon à partir du moment où il y a un forcené, ça commence à être chaud avec ou sans couteau. Donc bon, c'est une vidéo intéressante. C'est une expérience marrante ? Vous êtes bien marré ou pas ? Alors marré oui, on a bien rigolé. À mon avis pas tout le monde non ? Est-ce que tout le monde s'est marré ou il y en a ils se sont fait démonter ? Bah moi j'avais pas de prétention en fait. Ouais. C'était pas, je me disais pas. Ouais. Je suis un ninja. Non mais t'avais un casque alors de toute façon. Ouais, ouais. Ah oui, il y a un autre truc aussi qui ressort de la vidéo. C'est que l'adrénaline, la peur. Ah ouais, tu la sens quand même ? Non, elle est pas présente en fait. Ah ouais, donc c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Toi tu l'as super haut. Vous pouvez l'avoir super haut parce que vous avez vécu des situations de stress déjà élevées. Ouais. Alors que quand j'ai deux petits jeunes, je sais pas quel âge ils avaient, mais des élèves d'un ex-élève à moi, tu vois. Ouais. Tu te sens pas en danger en vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Alors que dans la rue, pour avoir été portier, quand tu sens que le mec est en face de toi, il en veut à ta santé et qu'il peut potentiellement te tuer. Ah c'est chaud. C'est pas la même chose, tu vois. Et d'ailleurs, je l'ai dit dans la vidéo, mais il y a des situations dans la vraie vie en fait, qui peuvent être courtes. Tu peux vivre une agression quelques secondes, même moins de 10 secondes, mais t'as une telle décharge d'adrénaline dans le corps qu'à la fin, même si on vous a séparé, même si t'es plus en danger, t'es comme ça, tu vois. T'es en train de trembler parce que ton corps, il est gorgé d'adrénaline et que t'es comme ça, tu sens que ton palpitant, il est à 190 ou à 200. Ah c'est chaud. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai failli prendre une bêche dans la tête. Et ça, tu peux pas le simuler. Et je peux te dire, putain, ça m'a traumatisé. Tu peux pas te simuler ça. Ouais, ouais. L'adrénaline dans ton corps, tu peux… Oui, c'est quasiment insimulable en fait. Non, tu peux pas. C'est quoi l'histoire de bêche là ? Bah en fait, je m'étais embrouillé, bah c'était… C'est pareil, en banlieue parisienne. Tu vois, j'avais une copine à l'époque. Si, il l'a déjà raconté cette année. Ouais, celle-là ? Ou le mec, il m'a bêché la tête là ? Ouais, une copine… Elle a rebeut là. Oui, mais j'ai beaucoup d'embrouilles. Beaucoup d'embrouilles. C'est pas une histoire du taxi toi, tu penses au taxi. Tu penses au peignachat toi. Je sais pas, t'as eu un problème avec ça. Non, je te parle de… Le mec, t'es reparti en camionnette avec lui. Oui, j'ai raconté. Putain, j'ai radote grave quoi. Moi, je radote et lui, il dit… Il y a la seule mort. C'est le vin d'orange. Non, mais c'est vrai que t'as des situations où… Laisse tomber. Bah, tu ressors derrière ça, tu… Tu sais trop combien de temps, ton palpitant, il redescend plus. Et donc, ce que je dis par rapport à la self-défense, c'est que… T'es dans un gymnase, tu t'entraînes deux fois par semaine, une heure à chaque fois avec des poteaux… Non, c'est pas pareil. Comment tu peux simuler le stress ? Comment tu peux simuler l'adrénaline que tu vas ressortir dans une vraie… Oui, parce que rien que le fait de préparer déjà… Oui. T'as pas le même stress, puisque le stress, c'est une réaction… C'est tout de suite, oui. …à une situation… Non, mais on oublie un facteur qui est hyper important, le cardio. Tu te tapes si t'as pas de cardio, mais c'est… Surtout quand tu te retrouves avec de faire du corps à corps, tu t'entraînes une heure comme tu dis par semaine… Quand t'as un méga-stress… Quand t'as une vraie personne devant toi qui… T'imagines le cardio, avec l'adrénaline, il part dans les chaussettes, t'as plus de jus… Surtout quand tu vieillis… T'es échoufflé… Ah, c'est sûr. Flash info… Ouais. En live, là. Merci Aurélie. Elle a typé. Oh, putain, merci Aurélie. Ah, ça fait plaisir. Je vais voir qui c'est, elle met des commentaires souvent sur YouTube. Ah, merci Aurélie. Allez, vas-y Aurélie. Aurélie, à ta santé. Là, c'est en live. C'est une des rares, d'ailleurs. C'est une des rares. Allez Aurélie. Merci Aurélie. Oui, oui, les mecs… Je ne l'ai pas dit au début, mais… Je dépense. Ouais, Siri, c'est super ce que tu fais avec la finité. C'est vraiment génial vos anecdotes. Eh… Lâche la maille. Lâche la maille. Tipez les mecs parce que là… Si tu veux… Les banquets, ils vont tourner court. Ouais, ce soir, t'es prévu un plat africain. C'est ça ? Et à cause de… le type était moyen… Le type… On est passé à la pizza. Le type, il est remis. On devait manger un bon type. Ouais, ouais, ouais. Mais attends. Allez regarder sur Tipeee, là, pour l'instant. Bah, merci Aurélie. Donc, ça monte à 55. Mais voilà, 45, ça stagne. Donc, les mecs sont super joueurs. Normalement, on devrait déjà être à 45 000 euros, déjà. En principe. Pour le divertissement qu'on leur donne et les anecdotes sans prix. Il y a un truc, ouais. Il y a un truc… Tu regardes les vidéos, là. Donc, elles tapent 100 000 et tout. Si chacun… t'imagines ? Si chacun mettait un… Un balle. Un balle. Ça fait 100 000 balles, mec. Putain. Donc, les mecs, vous branlez quoi, en fait ? Putain, c'est une petite caisse sympa. Là, c'est… Toi, ta caisse, elle est… Ouais. Faut que je change l'embrayage, hein. On vient d'éclairer ma voiture épave. Donc, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tenez. Moi, j'ai l'embrayage qui part en sucette. Quand j'accélère… Laisse tomber la caisse. Ouais. Non, les mecs… On est low cost quand même, mais il ne faut pas exagérer. Moi, j'ai des coachs low cost. Ouais. Moi, les chemises, j'ai même oublié. C'est des t-shirts. Moi, j'ai sorti la chemise. Tellement, il n'a plus dosé. Il met des… Des vieux trucs… Peut-être de la pilus. Des faux. Non, des faux… Ah, c'est un faux ? Bah ouais. C'est acheté en taille. C'est du dégriffé. Bon, on ne va pas en parler. On ne va pas rentrer dans les détails. Il y a de pitié, s'il vous plaît. Ouais. Alors, pour préciser un truc tout à l'heure, ouais… Donc, les Françaises… On va… Juste pour revenir vite fait sur les Françaises… Ouais. Qui sont médaillées de bronze au championnat du monde… Ouais. En boxe anglaise… Mais tu n'avais pas dit déjà ça ? Il ne l'avait pas dit déjà ça ? Non, mais je me suis totalement planté… Ah, tu te souviens ? De toute façon, là, c'est un… Ah, il avait dit des dents de mecs… Il y a une bouteille qui est passée par là depuis. C'est bien. Donc, les trois Françaises, c'est… Donc, Wassil Al Khadri… Le Khadiri… Alors, je suis désolé pour la prononciation. Ça commence mal, mais bon… Donc, elles sont bronzes toutes les trois. Donc, Fathia aussi. Bravo, Fathia. Et Amina Zidani. Alors, allez voir. De toute façon, vous allez voir les résultats et tout. Allez voir. Ces trois boxeuses, elles sont magnifiques. Je sais que tu vas avoir des commentaires d'extrême droite en dessous. C'est encore des françaises. Et pourquoi elles ne s'appellent pas Pénélope ? Je ne sais pas quoi. Et puis… Pénélope, c'est français, ça ? C'est pas français. Ah non, c'est… Non, Pénélope, c'est anglais, ça, non ? Pénélope ? Pénélope, c'est anglais, ça. Alors, Gertrude. Gertrude, alors. Non, les Anglais, de toute façon… Ouais, Gertrude… Quasiment, non ? Hein ? Non, les Anglais… Ouais, il y a beaucoup de… Il y a beaucoup de trucs, ouais. Ah ouais ? C'est vrai. Donc, voilà. On n'a pas parlé… Juste, ouais, pour peut-être conclure là-dessus, parce qu'on doit être à 10 000 heures, là, aux 3h15 et tout, je ne sais pas. Ah ouais ? Ouais. Le PFL, donc, arrive en Europe, là. On en avait déjà parlé. Moi, je me rends… J'ai été accrédité, donc je me rends samedi. Là, la diffusion sera dimanche. Donc, vous allez nous voir dimanche. Je serai… Je serai allé, donc, en Angleterre. Et… Il y a un Français qui combat sur la carte, c'est ça ? Il y a… Il y a un Français qui combat sur la carte. C'est Salamone. Qu'il sait ? Anthony Salamone, ouais. Ouais, ouais. Oui, mais normalement, il combat en 84, lui. Et là, il est en 93. Ah, il est en 93 ? Ouais. Il est en 84, lui, normalement. Il a pris du poids, le cochon. Je ne sais pas. Ou en tout cas, il combat en 93, c'est vrai. Et… Il n'est pas très grand, hein, pour un 93. Non, mais à la base, il est en 84, lui. Tu l'as déjà vu combattre, tôt, ou pas ? Oui, oui. Moi, je l'ai vu à l'EBD. Il manquait de cardio, à l'époque. Moi, je l'ai vu combattre à l'EBD, moi. Ses problèmes de cardio. Ouais. Parce qu'il est bon, en plus, hein. C'est un lutteur, d'origine. C'est un lutteur. Il a une grosse patate, debout. Il lutte très bien. Il a un bon contrôle au sol, des bonnes amenées au sol. Mais je me souviens que son vilain défaut, à l'époque, c'était le cardio. Le cardio, ouais. Je ne sais pas s'il a réglé ça en prenant du poids. Moi, je l'ai vu combattre à l'EBD contre Paul Marconi. Et pour moi, Paul Marconi a gagné ce combat. Ah, d'accord. La décision, c'était pour lui ? Il n'y a pas que moi, pas mal de monde. C'était curieux, il a dit. La décision était curieuse. D'accord. Maintenant, c'est ma vision. Ouais, ouais. D'accord, parce qu'il a 8-1. Il a un bon petit palmarès, je me souviens. Ouais, ouais. Et non, 7-1, excuse-moi. Et c'est quoi les victoires ? Ces victoires, Christophe Sarraoui, Moustapha Sané. Alors, attends, je regarde un petit peu. KO, soumission au point. Ouais, il y a un peu de tout. Soumission, KO, décision aussi. Et il finit sur une défaite, là, contre Will Fleury. Bah, c'était au PFL, déjà. C'était pas le PFL Europe. D'accord. Ah oui, il a combattu au PFL… Il y a la décision seulement, ouais. Lui, il a fait le tournoi, c'est ça ? Ouais. Ouais, mais comment ça se fait qu'il n'a fait qu'un combat ? Normalement, le tournoi, c'est deux combats minimum. Non, je comprends pas. Écoute, parce qu'ils ont dû le mettre sur le PFL Europe directement. Mais il ne combat pas souvent, par contre, Léa. Mais il n'a pas combattu en 93 au PFL, l'autre. C'est vrai que son tout premier combat, c'est en 2012, c'est vrai. Tu vois ? Ouais, tout juste. Ouais, ça fait 11 ans. Et donc… Ouais. Huit combats en 11 ans, c'est pas… tu vois ? Ah, 11 ans ? Ah ouais, 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 c'est pas… Et donc voilà, c'est à Newcastle. Et… Bonne chance. En tout cas, c'est l'arrivée du PFL en Europe. Ouais. C'est toujours bien une nouvelle organisation. Là, c'est un tournoi à 100 000 dollars. C'est pas mal. C'est pas mal, quand même. Et je pense que c'est un tournoi sur quatre tours. Ils seront là en France, donc au Zénith, en septembre. D'accord. Ils font ce qu'il faut pour médiatiser la chose, tu vois ? C'est eux qui m'ont contacté, par exemple. D'accord. Donc, je trouve que c'est pas mal. D'ailleurs, pour en revenir au Bellator, je pense qu'ils font pas le taf au niveau de la médiatisation. Ah ouais, au niveau médiatique, je trouve aussi. Pas du tout. Ouais, ils font pas le taf, mais t'as vu, ils remplissent la salle, quand même. Ouais, mais parce que c'est le nom, tu vois. Mais en vrai, ils devraient faire tous les plateaux télé, en vrai. Ça devrait être le concurrent. En France, ça devrait être le concurrent de l'UFC. Mais pourtant, il y a pas RMC qui le… parce que RMC, ils font pas grand-chose, ce renommement aussi. Ils travaillent pas avec RMC ? Pas tant que ça, ouais. C'est pas médiatisé, hein, Bellator. Non, 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 très peu. C'est vrai que tu regardes… Arès, c'est plus connu en France que Bellator. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, mais bon, Arès, il y a tous les mois… Ouais, mais… Oui, oui, non, non. Peut-être qu'effectivement, parce que ça génère plus de… Effectivement, il y a beaucoup plus de com' et tout en France. Toute la com' est en France. Ouais. Mais Bellator, c'est vrai que direct, ils ont rempli Bercy, tu vois, sans problème. Et t'avais une grosse ambiance. Franchement, t'avais une ambiance… Ah, c'était bien, hein. C'était pas loin de l'UFC, quand même. Ah ouais, franchement, c'était grosse ambiance. Ouais. Et bon public, en plus, plutôt… Les retombées médiatiques, c'est pas les mêmes. Zéro. Ouais, c'est bizarre. C'est pour ça que je te dis, Arès… C'est vrai. Il y a des gens qui connaissaient rien au MMA qui me parlent d'Arès, alors que tu leur dis « Bellator », ils disent « c'est quoi ça ? » Oui, non, c'est vrai. C'est la continuité, je pense, qui fait la différence. C'est vrai qu'Arès, ils sont très forts. Bah, t'as un gala tous les mois, maintenant. Ouais. Donc, ils arrêtent pas, c'est en flux tendu. Ouais, mais pourtant, tu regardes les cartes, c'est pas des cartes de ouf, hein, l'Arès. Putain, t'as des combats… Ah, c'est vrai. Tu peux pas comparer la qualité des combats de Bellator avec Arès. C'est sûr. Laisse tomber, c'est… Non, c'est clair. Et donc, pour finir sur le PFL, donc à Newcastle, ça sera ce… ce samedi. Et eux, donc, leur gros fer de lance, leur grosse locomotive, hein, c'est… Simon Powell, qui est à 7-0, combattant anglais. Pas mal à voir. Par contre, pour moi, leur petit bijou, là, qu'ils ont dégoté, c'est Dakota Diceva, qui est à 7-0, qui vient du pied-point. Et sa mère, déjà, était une championne anglaise de pied-point. D'accord. Et origine… Comment… Polonaise ? Hein ? Ah, bulgare. Voilà, c'est une bulgare d'origine. D'accord. Elle est forte. Ouais, franchement, pied-point, coup de genou, elle a un peu tout. Super défense de lutte. Ah ouais ? Très, très athlétique. Ouais, gros mental. Quel poids, ça ? Elle, elle est en… Au départ, elle est en 57, mais je me demande s'ils ne combattent pas, là, en 61. Vérifier. Mais c'est dans ces poids-là, ouais. D'accord. Pas trop lourde. Et… Franchement, elle a un bon… Ouais, ouais, ouais. Bien. 1m73, tu vois. Plutôt équilibré. Elle, franchement, je pense qu'elle promet Durant. Ah ouais ? Ouais, ouais. Je pense qu'elle promet Durant. Ok. Et… Bon, voilà. À suivre, de toute façon. Je ne sais pas, il y avait des choses… L'Hexagone, ouais, pour Mathieu. Mois de juin, hein. L'Hexagone, mois de juin, pour Mathieu. Donc, là, je sais qu'il va participer. Il va faire le… Tu sais, le truc qu'il avait fait Ebra, là ? Comment ça s'appelle ? Qu'est-ce que c'est ? Non, non, non. C'est pas… Il a rien à voir avec le MMA. C'est le… Merde ! Le show, là, qu'ils font… Qu'ils passent à la télé, tu sais, avec plein de parcours. Ah, Ninja… Il a fait un Ninja Warrior. Qui ça ? Mathieu ? Mathieu fait Ninja Warrior. Il fait un Ninja Warrior. Ah ouais ? Bah, il prend un bon billet, donc il a fait un Ninja Warrior. J'en ai un, chez moi, qui va le faire. Il va à Cannes, tu sais… Qui ? Jibril. Ah ouais, Jibril. Ah putain. Mais Ebra l'avait fait, c'était pas mal ce qu'il avait fait Ebra. Oui, parce qu'il a fait un peu le parcours. Ah ouais, franchement, c'était pas mal. Donc là, il se prépare… C'est marrant, c'est pour les deux. Je pense que tu vas te préparer pour de vrai pour faire un truc comme ça. Ouais. Tu vois ? Parce que c'est tellement technique. Tu veux vraiment faire le parcours. C'est tellement technique. Surtout que lui, il est quand même assez lourd, assez costaud. Les mecs plus légers, ça passe mieux. Mathieu ? Il a déjà fait des trucs… Parce que lui, il vient de la force athlétique, c'est marrant. Mathieu. Mais il a déjà fait du parcours, des trucs comme ça. Escalade, accro… Je sais qu'une fois en trottinette, il a pris un poteau en pleine gueule, mais… Après, il fait des accros. Il fait des soleils. J'ai bien raconté cette histoire. Tu radotes vraiment ? Non, mais je ne l'ai pas raconté cette histoire. Bien sûr que tu l'as raconté. J'ai raconté dans la fine équipe, jamais. C'était pas dans la fine. Toi, t'es Alzheimer, et toi, t'as des problèmes de… Les serpents, c'est pas réputé. Oui, mais bon, tu vieillis, tu radotes, mec. C'est normal. C'est bon, tu vas… Attends, Djibril. Djibril, lui, il a déjà fait des trucs comme ça ou pas ? Non. Parce que lui, il vient du pied-point. C'est un vrai, vrai champion de pied-point. Mais c'est un spécimen physique aussi. Oui, oui, il est athlétique. Mais tu vois, je verrais bien Yves Landu. Yves Landu. Je verrais bien faire un truc comme… Oui, Yves Landu, ouais. C'est vrai. Je sais pas. Tiens, je vais le saucer. Mais il laisse tomber, c'est vrai. Yves Landu ? Ah ouais, à mort, mais oui. Moi, je le vois le faire bien, oui. Parce qu'il est vraiment athlétique, lui. Ça lui irait pas mal. Non, mais limite, ça va être trop facile. Je pense qu'il peut avoir des bonnes parfums. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Tiens, je vais le saucer. Ah ouais, ouais, vas-y, vas-y. Ouais, mais tu sais qu'il prend… S'il arrive à passer le mur, il prend un petit 5000, hein. Tu sais, y'a un mur… Tu sais, y'a un espèce de mur, si t'arrives à passer… Ah oui, c'est ça, ouais. Tu prends un petit 5000, tu vois. Je suis sûr qu'il pourrait cartonner là-dedans. Bah, ouais. À mort. En plus, il va faire le show avant, après, pendant… Toi, Cyril, t'es pas chaud faire le… Ouiiii. Les snacks… Tu vas, il va, il va, il va faire comme ça sur le mur. Putain. Bon, est-ce qu'on a fait le tour, les amis ? Ouais, je pense. Ouais, on a fait le tour. Je pense que pas mal, hein. Pas mal, hein. Juste une chose, là, j'ai reçu un message, là, j'ai lu, là, sur ma teinture de cheveux. Tu vois ? Comme quoi je me teignais les cheveux. C'est pas la première fois qu'on me dit ça. Les amis, je ne me teins pas les cheveux. Moi, certains m'ont dit, ouais, ils ont trouvé des trucs dans les vestiaires… Non, mais je te jure, au Brésil, ils m'ont cassé les burnes avec ça. Même quand je travaille à Venom, ouais, tu teins les cheveux. C'est vrai que tu n'as pas de cheveux blancs ? Si, j'ai un peu de cheveux blancs, mais moi, je dois avoir un gène… En fait, j'ai deux gènes. J'ai un gène asiatique, au niveau cheveux, et j'ai aussi un gène africain, tu vois ? Bon, c'est ça le sujet, là. Pas pour les cheveux. Pas pour les cheveux. Ok. Je ne teins pas les cheveux. Ok. D'accord. Bon. Respecter l'ancien. Que ça soit dit. Non, mais c'est important de dire. Non, non, mais c'est vrai. Oh, c'est… Tu sais, ça fait genre le mec… Ça touche vachement les fétichistes, quoi. Les cheveux, les chaussures… Il y avait plein de trucs comme ça… Je ne sais pas, il y a un truc, hein. … spécialisé. Et… Bon, voilà. On a fait le tour. On va… On va manger. On va aller manger. On va aller festoyer. Et… Voilà, écoutez… À très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. À la… rythme. La quinzaine. On se fait ça tous les quinze jours ou pas ? Comme vous voulez, moi. Ça vous va ? C'est pas mal. Donc tous les quinze jours. Rendez-vous maintenant le dimanche. On va essayer de faire un truc tous les dimanches à midi. Ça sera de la fine équipe. Enfin, tous les dimanches. Non. Un dimanche… Sur deux. Du coup. Un dimanche sur deux. Elle a du mal. C'est fou. C'est fou. Un dimanche… Un dimanche sur deux. Vous aurez une fine équipe à midi. Donc, rendez-vous à ce moment-là. Salut les jeunes. À bientôt. Ciao. Salut les gars. Et ciao, bye. Allez, casse aussi.